Voilà, donc là, normalement, tu dois voir Sarah à l'écran s'afficher les planches que tu nous as envoyées. Donc, ça veut dire que tout risque, normalement, de fonctionner à peu près. Donc, notre première invitée est Sarah, qui s'est manifestée de façon limpide et claire. C'est épatant. On s'est rencontrées à Angoulême. Sarah était en master, je ne sais plus si tu étais en quatrième ou cinquième année. En quatrième. Tu étais en quatrième année. Oui. Donc, j'ai eu le plaisir d'avoir Sarah parmi les élèves de l'école qui étaient là. Et comme cette émission est essentiellement consacrée aux jeunes auteurs, aux jeunes autrices qui ont, pour affronter leur discipline, la bande dessinée, des questionnements théoriques, ce qui est normal, on en a toujours. C'est chouette que tu puisses venir nous poser une question théorique. Je crois que tu as entendu déjà la première émission. Non, je n'ai pas réussi parce que c'est vraiment une période hyper chargée vu que je suis encore en master. Du coup, mais je connais ta manière d'analyser les choses et bien sûr, ça m'intéresse. D'accord. La liberté créatrice, la façon de faire du lien entre le fait théorique, la pensée théorique, la notion théorique et la pratique de l'art est souvent difficile à saisir, en tout cas à formuler. Et ça nous intéresse, ça m'intéresse, ça intéresse Alexandra de voir ce que pour toi le mot théorie veut dire. Comment tu intègres cette notion à ta vie d'autrice, quelle place ça prend, si ça en prend et à quel endroit tu mets ça dans tes représentations. Donc pas tant finalement, tu peux évidemment parler d'une pratique théoricienne, pourquoi pas. Mais la question c'est plutôt qu'est-ce que ça signifie pour toi quand on est autrice de bande dessinée, la théorie ça se place où ? Ok. Alors, je pense que souvent, on ne se rend pas compte qu'on est en train de faire de la théorie quand on dessine, alors qu'en fait, les deux pratiques sont très liées, je trouve. Et dans mon cas, j'ai commencé assez tôt à dessiner comme tout le monde et puis j'ai continué parce que j'avais envie que ça devienne ma profession aussi. Et la théorie, je pense que ça c'est vraiment, le fait d'en parler en ces termes-là, c'est apparu assez tard quand même parce que c'est à l'université où on a commencé à dire qu'on faisait aussi de la théorie et pas que du dessin ou de la mise en page. Et je pense que ce qui m'intéresse le plus dans la théorie, c'est justement ce côté de lien avec la pratique, qui est en lien avec la pratique. Donc, comment la théorie peut enrichir la pratique et vice versa ? Est-ce qu'on peut être théoricien si on n'est pas soi-même auteur, autrice ou si on ne dessine pas ? Je ne sais pas. Enfin, peut-être que oui. Je pense que plein de questions ont été posées pendant plusieurs cours qu'on a eues à l'université. Souvent, on n'a pas de réponse. Mais c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est juste aussi le fait de se poser des questions, tout simplement. C'est déjà quelque chose. Et dans ma pratique, je pense que c'est peut-être lié aussi à la façon dont on organise les planches, dont on essaye de représenter quelque chose avec le texte, avec l'image. Comment balancer les deux ? Comment faire en sorte que ce ne soit pas juste une répétition de ce qu'on a déjà dit avec le texte ou avec l'image ? Que les deux ne disent pas exactement la même chose. Voilà. C'est ça. Ok. Il y a deux trucs dans ce que tu dis qui, moi, m'intéressent, parce que c'est des questionnements ouverts sur les liens des bandes dessinées avec leur cadre théorique d'un côté, à savoir quand tu parles d'éventuels modèles d'organisation de la planche, de la planche comme, finalement, espace d'actualisation du théorique. Et aussi, quand tu poses la question de savoir est-ce qu'on peut être, est-ce qu'on peut faire de la théorie sans être soi-même moteur ou actrice de bandes dessinées ? Ce qui est une question morale, du coup, il me semble. Enfin, plus qu'une question technique, mais c'est une question qui est très souvent soulevée. Oui, parce qu'au fond, en dehors du fait qu'il y a tout un champ de la représentation imaginaire qui tend à faire du théoricien, finalement, celui qui, tôt ou tard, fera peser une certaine menace d'étouffement de la création en en faisant un objet distant analytique. Il y a aussi la question de la légitimité. Est-ce qu'on est légitime ou pas à produire autre chose que de la critique ? C'est-à-dire produire de la théorie sur un objet artistique. Et du coup, Alexandra, qui ne fait pas de bandes dessinées, peut, je pense, super bien répondre à ces questions. Elle qui la théorise beaucoup. Elle n'est pas du tout légitime. Faux. Faux. Il y a en fait, je crois qu'il y a toujours un peu un flou. C'est compliqué de voir les deux l'un dans l'autre, mais je crois qu'il y a une chose qu'il faut se dire au départ. C'est d'un côté qu'il ne faut pas confondre la chose et l'objet que l'on va construire théoriquement quand on analyse. Donc, la chose, ce serait la bande dessinée, comme ça, une espèce de chose très large. Et à un moment donné, on va avoir une visée théorique. Donc, moi, de mon côté, je vais ouvrir ma boîte à outils théoriques. J'ai plein de petits outils. Je vais prendre cette chose et je vais la découper avec mes petits outils et je vais en sortir un objet. Ça, c'est mon parcours à moi. Par contre, mes outils théoriques, si vous voulez, ils vont me permettre de découper la bande dessinée, mais ils vont me permettre de découper le monde en entier. Quand je dis, ils vont me permettre de le découper, ils vont me permettre de questionner la chose d'une certaine manière. C'est ça qu'elle fait, la théorie. Elle nous fait poser des questions particulières sur les choses. Quand on pose des questions particulières sur les choses, on les regarde différemment. On a d'autres idées. Ça nous montre d'autres choses, ce genre de choses-là. En fait, si vous voulez, je ne fais pas de bande dessinée, mais en analysant la bande dessinée, techniquement, on pourrait dire que j'en fais aussi, puisque je suppose des choses qui doivent arriver. Je pourrais essayer de donner un exemple. Si je vais me poser des questions de manipulation, j'attends que je puisse tourner les pages dans un sens, à une certaine vitesse, sauf que théoriquement, si je peux les tourner comme ça, je dois pouvoir les tourner comme ça, je dois pouvoir les tourner comme ça et comme ça. En gros, théoriquement, il est censé être possible qu'il se passe d'autres choses. Du coup, je vais aller chercher les autres choses. Des fois, je ne les trouve pas. Techniquement, je pourrais très bien les faire. Je n'ai aucun talent, donc je ne vais pas du tout faire ça. Mais en fait, je pourrais les faire, mais je ne les fais pas. Je vais jusque-là pour dire un truc. Je ne sais pas si on le comprend très bien, mais en fait, c'est lié. Et là, on est de l'autre côté. C'est tout l'intérêt, c'est-à-dire d'embrasser des visées théoriques du plus grand nombre qu'elles soient quand on est praticien parce qu'en fait, c'est poser, c'est questionner sa pratique de différentes manières pour pouvoir faire autrement ou pour pouvoir faire en réalité exactement ce qu'on pensait vouloir faire au départ. Et si on ne s'est pas posé la question, on ne fait jamais ce qu'on pensait vouloir faire au départ. Parce qu'on n'a pas nous-mêmes découpé le gâteau. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais en tout cas, je pense qu'on ne peut pas pratiquer sans faire de théorie, certes, mais je pense qu'on peut faire de la théorie techniquement sans pratiquer. Ce qu'on entend là-dedans, ce qui me paraît assez clair et audible et partageable expérimentalement, c'est qu'au fond, se nouent dans les aptitudes théoriques des problèmes de nature différente, à savoir un cadre théorique qui en lui-même est, on pourrait dire, un modèle de légitimation selon ses propres critères. Par exemple, quand Alexandra dit « théoricienne, je théorise les bandes Disney, mais en vérité, je théorise le monde », ça veut dire que cette légitimité, elle est pour elle-même, elle est de la théorie pour elle-même. La question de savoir quel objet va être pris en main ou en charge, au fond, est assez indifférente. Ça dépend évidemment de quel socle théorie qu'on parle, mais on se doute bien, par exemple, qu'un historien ne s'interdit pas de penser certaines familles d'objets à l'intérieur de l'histoire. Ils les pensent tous, et personne ne viendra disputer sa légitimité à le faire. La différence, il me semble, c'est ensuite les modalités expressives de la théorie elle-même. C'est là ce qui peut séparer, par exemple, Alexandra de moi et de toi, Sarah. C'est que la façon dont la théorie se fait, dont elle se met en branle, elle n'est pas forcément énonciative ou formulative. Effectivement, elle peut prendre la forme d'un texte, elle peut prendre la forme d'un essai. Oui, très bien, ce n'était pas assez clair. C'est ça, chez les auteurs et les autrices de bande dessinée, elle prend la forme des bandes dessinées. Et en vérité, ça veut dire que ce mouvement-là de va-et-vient, ce qui nous permet de déplacer, c'est qu'est-ce qui est l'objet de quoi et à quel moment ? Qu'est-ce qui est le trajet de quoi et à un tel moment ? Et on comprend bien que, sous cet angle de vue, c'est jamais une très bonne question de se demander qui a le droit de faire quoi. C'est plutôt, selon telle disposition, quels sont les moyens que je me donne pour articuler ma relation à un objet ? Et ça veut dire les moyens interrogatifs, donc ça veut dire faire la théorie, les moyens de la spéculation. Et ensuite, le compte-rendu qu'on en fait, quelle forme ça va prendre dans le monde une fois qu'on aura travaillé ? Évidemment, ça peut être des bandes dessinées, je dirais. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que les bandes dessinées deviennent légitimes. Il y a une boucle, il y a quelqu'un qui a ouvert une page, il y a une boucle quelque part qui se passe, il y a un écho. Est-ce que tout le monde a bien fermé ses onglets chez les modos ? Enfin, le son du live. Donc, ça veut dire que c'est deux questions différentes de savoir de quoi tu te fais théoricienne quand tu fais des bandes dessinées, parce que ce n'est pas forcément des bandes dessinées. À partir de là, on peut comprendre que la pratique des bandes dessinées peut devenir la manipulation, l'investigation théorique de tout le reste du monde à son tour. Ce qui nous met en défaut, en général, c'est de bien comprendre que ce n'est pas parce qu'on est en train de parler des objets bandes dessinées que c'est sous la forme des bandes dessinées qu'on y reprend théoriquement. De ce point de vue, quand on se pose la question à ces termes, forcément, elle devient morale. Elle devient, mais de quel droit, toi, tu parles de cet objet ? Alors que le droit, il est préexistant. Il est du fait même que les objets existent. Oui. Alors, tu vas dire autre chose, Alexandra ? Non, mais moi, je n'avais même pas relevé la question de la légitimité à ou pas, en fait. C'est évident. Il n'y a pas de question de légitimité. On le fait tous de toutes les manières. On théorise tous, tout le temps, les choses. On fait tous ça. Donc, en fait, il n'y a pas de question de savoir si tu peux le faire ou si tu ne peux pas le faire pour moi. Évidemment, je comprends la manière de le dire. C'est important de le dire. Mais c'est évidemment qu'il ne faut pas se mettre cette barrière-là. Salut, Christian. C'est un cas de pratique. C'est une autre manière de pratiquer. C'est une autre manière de travailler que d'être conscient. Ce qu'on entend beaucoup dans les formulations, comme celles que Sarah nous donne, c'est que la question, elle est toujours exprimée en contenant ces interrogations morales. Ça ne veut pas dire qu'elles soient légitimes, mais elles sont toujours là. Donc, on est obligé d'y répondre. On est obligé. Il n'y a pas de moment de ma vie où je ne l'ai pas rencontré. Je la rencontre d'autant plus facilement qu'au fond, on m'écoute volontiers comme théoricien uniquement parce que je fais des bandes dessinées. C'est terrible parce que ce n'est pas juste. Je pourrais être un théoricien exécrable. Et c'est vrai. Je connais des... Je ne dirai pas de nom. C'est promis. Du coup, moi, je vous écoute. Mais du coup, là, parce que c'est sur des private jokes, ça pose une autre question. Ça pose la question de... Est-ce que la bande dessinée peut être théorisée par quelqu'un d'autre qu'un praticien ? C'est ça, en fait, que vous posez comme question ? Parce que ça percute seulement à mon cerveau, en fait. Je crois que j'ai une des questions qui a été en substance dans ce dont on parlait, Sarah. Oui, mais ce n'était pas arrivé à mon cerveau. Du coup, c'est parce que... Je pense qu'il y a eu un recoulement de l'idée. Toi, c'est-à-dire que je... OK. Alors... Eh bien, moi, je ne pense pas. Il se trouve que, d'un point de vue épistémologique, il y a des choses qui sont tentées depuis quelques années en histoire de l'art. Alors, on a réalisé un live avec Gladys Lecuf, qui est une amie historienne de l'art. Un live qui est consacré au dessin de l'historien. Et il y a un nombre assez remarquable d'historiens d'art qui pratiquent l'investigation, le crayon à la main, pour dessiner. Et pas forcément comme un accompagnement théorique, des fois juste parce qu'il est nécessaire pour un intellectuel de divaguer. Si on ne divague pas, on rate tout du monde. Et notamment pour voir un tableau, il faut beaucoup divaguer. Sinon, on rate les tableaux tout court. Mais ce que nous dit cette expérience et cette lecture du modèle de l'historien Lecrayon à la main, qui me paraît assez chouette, c'est qu'il y a des choses que Lecrayon comprend seul. Et c'est en ça que la question n'est pas si bête que ça, elle n'est pas illégitime et elle mérite d'être posée. C'est qu'il y a beaucoup de processus sous-jacents aux productions plastiques, artistiques, qui nécessitent d'être éprouvés par d'autres outils que le regard, la lecture et l'analyse distantes. Le crayon, pour un dessinateur ou une dessinatrice de bandes dessinées, c'est vraiment un outil spéculatif. Ce qui veut dire qu'il y a de fortes chances qu'un théoricien ou une théoricienne qui ne pratiquerait pas les bandes dessinées soit passe à côté d'un certain nombre de choses qui sont mises en banc dans les bandes dessinées, et qui sont des objets théoriques, et mieux encore, pourrait se risquer un grand nombre de contresens sur ce qui repose essentiellement sur les vertus spéculatives du dessin. J'ose plus parler du tout. Merci les gars, j'ai bien fait le venir. Je pense que je serai l'étudiante après qui va poser une question. C'est possible, je prends mon tour juste après. Je ne sais pas, tu en penses quoi, toi, Sarah, de cette idée que le crayon puisse être un outil pour la connaissance ? Est-ce que ça réveille quelque chose pour toi ? Oui, je pense que c'est vrai, mais en même temps, je vois très bien le point de vue d'Alexandra parce que j'étais en train d'y réfléchir. Et en fait, souvent on fait de la théorie, par exemple, sur la littérature, alors qu'on n'écrit pas nécessairement des livres ou des romans ou de la poésie ou on fait de la théorie de l'art, de sculpture, alors qu'on n'a jamais sculpté rien de sa vie. Du coup, je pense qu'il faut un peu des deux, en fait, comme type de regard. Moi, il y a un truc qui me, peut-être, parce que, qui se relève dans ce que tu dis, c'est que les outils théoriques, ils servent à expliquer. Donc, je ne sais pas, il y a un modèle théorique, donc on prend le modèle et on prend un objet et on le découpe. Et avec le modèle théorique, nous, si on ne pratique pas, on fait des phrases. Si vous voulez, c'est un peu, je ne sais pas, on a tout foutu le bordel, on a tout mis par terre la bibliothèque, je n'en sais rien, on a tout mis par terre le salon, je ne sais pas, et on va trier d'une certaine manière les choses. OK ? Moi, je ne fais pas de pratique. Donc, du coup, qu'est-ce que je branle avec tous mes paquets ? J'essaie de faire des phrases avec. C'est ma manière de rendre compte, si vous voulez. Mais ce n'est pas le rendre compte qu'il y a de la théorie. C'est le bordel que j'ai patouillé avec mes mains dans tous mes trucs, dans tous mes objets. Et donc, du coup, en fait, la théorie, ce n'est pas juste un récit de quelque chose. Ce n'est pas du tout un récit de rien du tout, même. La théorie, c'est comment on prend les choses, comment on s'attache sur les choses, et puis même des fois inconsciemment, comment on va faire ça plutôt que ça, comment on sent ça plutôt que ça. Alors, déconstruire, ça permet de savoir pourquoi, ou qu'est-ce que je pourrais faire d'autre, ou pourquoi je fais ça, ou machin, mais ce n'est pas pour raconter des histoires. Raconter des histoires, ça ne va pas, c'est un peu fou, mais ce n'est pas pour faire un discours de quelque chose, ce n'est pas pour raconter quelque chose, ou déclamer, ou je n'en sais rien. Ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça. Ça peut être, et on pense que ce n'est que ça, mais en fait, non. C'est comprendre, en fait, avant toute chose. C'est une manière de comprendre, c'est des modélisations de compréhension, comme ça je disais tout à l'heure du monde, mais de comprendre ce qu'on fait, et donc quand on comprend, pas tellement, on fait aussi. J'ai l'impression que c'est super pas clair. Non, non, c'est clair. Il y a des choses claires. Oh putain, c'est une galère. Je vais prendre des notes. La prochaine fois, je vais... Plusieurs choses qui me semblent. D'abord, une question que je vais poser après à Sarah, mais une première pour répondre à ce que tu disais, Sarah. Il me semble que ce qu'on laisse de côté par rapport à cette question de l'écriture du théoricien, notamment, on la pose beaucoup quand le théoricien parle de roman alors qu'il n'écrit pas de roman et qu'on dit qu'il n'écrit pas. Je n'ai pas la première à dire ça, et j'ai souvent entendu dire ça. C'est qu'on pense que le théorique s'exprime dans un zéro rhétorique, qu'il serait finalement en deçà de l'écriture, ou en tout cas dans un ailleurs de l'écriture qui fondamentalement n'écrirait pas. Une écriture dont la vocation serait tellement à la fois descriptive et interrogative qu'elle n'aurait pas de vertu propre pour avoir une forme. On imagine pratiquement son forme. Et les théoriciens, souvent, les universitaires plus que tous les autres, ils croient à tout ça. Ils produisent des modèles d'écriture dans lesquels ils ont l'impression de ne pas être. On leur apprend d'ailleurs à y être le moins possible, à ne pas dire jeu, à ne pas employer des formes et des tournures qui seraient trop expressivement littéraires. Alors qu'en vérité, les zéro rhétorique, ça n'existe pas. Tous leurs textes ont des formes et tous ces gens écrivent. Ils écrivent vraiment, ils écrivent au même titre que les romanciers. Mais c'est une question qui est toujours posée sous un angle qui n'est pas l'angle de la création. Alors qu'il me semble qu'on a tout intérêt à penser que le théoricien, évidemment, produit des créations. Il crée quelque chose. Et quand il crée une théorie, elle a une forme. C'est important, je pense, de garder ça dans un coin de tête. Peut-être pour mieux questionner la trop ouverte absence de formes que tentent d'entretenir certaines formes de théoricien. En tout cas, tentent de nous y faire croire avec cette prétendue neutralité, neutralité intelligente. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Il n'existe pas. Ah oui, c'est vrai. Tu ne connais pas du tout le formalisme universitaire. Non. Pas du tout. Elle se fout du monde. Après, une autre question par rapport à ce rapport à la forme. Tu as évoqué tout à l'heure, Sarah, le fait que le théorique qui s'exprime chez toi va prendre corps dans les planches. et ça m'intéresse de savoir si pour toi, c'est évident que quand ton rapport au théorique prend forme, puisque son objet, c'est la bande dessinée, alors il prendra une forme de bande dessinée ou est-ce que tu as une écriture théorique à côté ? Que tu as d'autres façons de produire des cadres théoriques ? Même si c'est juste des conversations théoriques, ce n'est pas un cartel de réflexion théorique. Je ne sais pas. Pour l'instant, je pense que les seules réflexions théoriques que j'ai menées étaient liées à des rendus pour l'université, donc effectivement à des choses plus académiques. Après, pas nécessairement, parce qu'on a eu quand même des enseignants qui n'étaient pas comme toi, du coup, ou comme Jérôme le Glatin qu'on a eu récemment, qui ne sont pas nécessairement sur la même longueur d'onde que certains académiciens. mais normalement, c'est plutôt dans la pratique. Après, j'aime bien quand l'occasion se pose d'écrire aussi des réflexions théoriques, mais ce n'est pas quelque chose qui est très spontanément, je pense, pour l'instant. Je te coupe, Sarah, mais c'est ça le problème. Ouais. C'est pas le problème que le problème, il n'est pas de ce que tu dis, genre je ne fais pas. En fait, le problème, il est que tu te dis ce que tu ne fais pas alors que tu fais. Ouais. Tu fais des trucs. Ce n'est pas parce qu'à un moment donné, tu trouves ça pas fun et que tu ranges, c'est un peu cliché, mais le moment où tu ranges tes crayons de couleur et que tu prends ton bique pour écrire des mots que là, tu fais une réflexion théorique. En fait, tu as une pratique théorique. Tu en as déjà une vu que tu fais des planches, vu que tu fais des BD, vu que tu vois. C'est déjà là. Ça, c'est déjà une pratique théorique. Elle est pour toi peut-être pas consciente parce que du coup, tu vois peut-être pas trop où ça se joue, tu ne vois pas, mais c'est déjà là. On va l'exprimer tout à l'heure assez clairement quand même, Sarah. J'ai entendu ça. mais là, elle dit je ne fais pas. Je crois qu'il y a des tas de mouvements par lesquels, quelle que soit notre lucidité par rapport à tout ça, on est rattrapé par la façon de faire et de dire. Ça, personne n'y échappe. Alors là, pour le coup, combien de fois il y a des trucs qui sortent de ma bouche ? Je dis mais, je pense exactement le contraire de ce que je viens de dire. On est pris dans des usages. Et par exemple, cette séparation pratique théorique, on est tous pris dedans à mort. Donc même quand on n'y croit pas. Oui, mais il faut se battre. Mais oui, c'est ce qu'on fait. On n'est pas là pour dire voilà. On n'est pas là pour dire genre voilà. Bah ouais. Je n'ai rien compris. Je suis énervé. Ok ? On est marre. Je suis marre de ça moi. Quand tu es énervé, il n'y a plus de sujet de verbe et de complément. Ça devient n'importe quoi. Exactement. Après, je ne fais que bouger mes sourcils. tu vois quand même. Ça devient super chelou. Je suis fatiguée. Bon. Pardon Sarah. Pas de soucis. Alors, la question maintenant, c'est la tienne Sarah. L'usage veut que sur cette chaîne de laquelle je m'abstiens de faire le moins de commentaires suprémentaires et de poser une question théorique sur un objet de ton choix. Et tu as m'envoyé deux planches. Oui. Donc, je ne connais pas l'album duquel c'est extrait. Déjà, tu peux nous dire ça. Oui. Ça s'appelle La terre, le ciel des corbeaux. En italien, La terre, le ciel des corbes. Et c'est un album qui a été écrit et dessiné par Stefano Turcogne et Teresa Radice qui sont deux auteurs italiens. Et ça a été publié en 2020 en Italie et après en France ça n'a pas carné. C'est l'histoire de trois soldats pendant la Deuxième Guerre mondiale en Russie. Un soldat italien, un soldat allemand et un soldat russe qui sont unis par le hasard et se détestent, ne veulent pas se comprendre et ne se comprennent pas parce qu'ils parlent trois langues différentes mais aussi parce que justement ils ne veulent pas se comprendre. On va les regarder un petit peu. Donc c'est un travail de construction assez linéaire, assez classique. Je suppose que c'est un récit qui obéit à des règles assez classiques de bande dessinée. Est-ce qu'il y a un moment où les auteurs ont décidé de ne pas mettre de texte ? Donc il y a des parties qui sont muettes et d'autres parties qui sont avec du texte, des dialogues ? Et ce qui m'intéressait en particulier dans cette bande dessinée, c'est d'utiliser des langues différentes et de laisser donc les langues originales. Est-ce que ça a un impact sur la lecture ? Pourquoi est-ce qu'ils sont décidés de faire ce choix ? Et que se passe-t-il si on parle par exemple les langues le russe et l'allemand ? Est-ce qu'on a une vision différente de ce qui se passe ou pas ? C'est un peu ça qui m'intriguait. Tu dis qu'il y a un soldat russe, un soldat italien et un soldat allemand. J'ai pas tout compris, Sarah. Je suis peut-être un peu dissipée. Oui. Ah, t'écoutes pas encore, tu dors même ? Ah non, 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 c'est pas ma bande dessinée. C'est deux auteurs italiens. Ils l'ont créé ensemble. Ils sont mariés. Ok, ok. Et c'est elle qui écrit et lui qui dessine. Et du coup, ta question par rapport à ces planches, c'est ? C'est pourquoi garder les langues, donc l'allemand et le russe ? Et pas tout traduire. Exactement. Et pas tout traduire et quel impact ça peut avoir. Et voilà. Et qu'est-ce que ça signifie en fait de lire quand on comprend pas ? Est-ce qu'on lit vraiment ? Ou est-ce que... C'est bon. C'est bon. Ah bah déjà, il y a... Oh là là, cool ! Il y a plein de problèmes qui se posent qui vont être d'une nature assez intéressante. Il y a la question du statut même de ces langues avec celle qui est censée les entrelacer pour le lecteur et qui, dans l'exemple que tu nous produis, qui est sa traduction française, vient ajouter une langue supplémentaire. C'est-à-dire que, tu vois, le problème théorique que ça nous pose, c'est que dans le... Ah, imaginons qu'une des ambitions des auteurs qui sont italiens soit de nous faire participer de façon plus active à un décor du récit en créant un des trois personnages italiens. Oui. Tu vois le truc. En gros, la langue du livre est la langue d'un des trois protagonistes. Ça change tout par rapport à son statut. Il n'y a plus d'italien. Tu vois. Il y a quelque chose qui d'un seul coup va abolir le statut particulier de l'acteur italien qui va faire partie d'un corps du récit que d'une manière ou d'une autre il va surplomber. Ce qui veut dire qu'on doit en tenir compte quand on comprend ce que font ces auteurs parce que s'ils le font en tant qu'italien, ils ne le font pas en produisant trois langues étrangères. Ils n'en produisent finalement que deux. Oui. Et le traducteur français qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il traduit dans ce cas-là le corps de l'italien exactement comme le texte ? On nous remet dans la même situation alors qu'il vient juste instiller une nouvelle langue, une langue étrangère qui est le français qui n'était pas dans le récit. Or nous sommes dans un récit de guerre. Et si on est dans un récit de guerre historique, ces langues elles ont des statuts. Quand Paul Ceylan écrit ses poèmes, Paul Ceylan est un poète juif allemand extrêmement important de l'après-guerre, il écrit contre sa langue maternelle. C'est-à-dire que l'allemand a un statut qui a été ausculté par Klemperer dans sa langue du Troisième Reich. C'est à la fois une langue comme réalité historique et dans laquelle sont pris des corps. Mais c'est aussi une langue qui a produit des séries d'énoncés sous la forme linguistique dans laquelle ces énoncés sont diffusés et qui prend des nouveaux marqueurs au moins pour les autres langues mais tu vois pour un juif allemand également pour un allemand où d'un seul coup sa propre langue devient la langue de l'aboiement contre le vie. Il est rejeté par sa propre langue. Salut The Ring Collector. Alors cette question forcément elle devient qu'est-ce qui se passe dans le chat ? Il y a un lag il y a un petit lag moi je j'ai vu ça tout à l'heure j'ai vu un petit affaiblissement de comment ah oui je le vois encore bon bah attends je vais faire un truc tout bête voilà on va faire ça ça vient peut-être de moi de cette espèce de chat ouvert je vais limiter ouais ça lag beaucoup chez vous bon écoutez c'est peut-être le truc que j'ai ouvert à côté je vais le virer comme ça on n'en parle plus le principal c'est que le son ne lag pas tu as dit oui il y a Suisse qui est très contente que ça lague un peu parce qu'elle dit que ça rajoute du brouillon à cette chaîne et que ce serait quand même dommage que tout fonctionne normalement c'est juste que ça arrête nos images sur nos meilleurs profils en fait il faut prendre des poses un peu cheloues comme ça la question que tu vois posée elle est multiple elle est dans le domaine de la lecture à proprement parler qu'est-ce que ça change et dans les configurations visibles et sensibles que sont des personnages qu'est-ce que ça change également il y a un facteur langue on vient de le dire qu'un facteur historique étroitement lié là à un certain statut ça veut dire que la polarité de l'italien par exemple n'est pas du tout la même polarité que le français pendant cette guerre là ils sont répartis sur le champ des hostilités à deux pôles complètement opposés et dans leur relation ça peut tout changer c'est-à-dire que si d'un seul coup notre soldat italien devient français dans la tradition française ça devient vraiment débile ça n'a plus aucun sens alors ma question c'est est-ce que les traducteurs français ont conservé le texte de l'italien en italien non pas du tout parce qu'ils auraient dû tout garder en italien vu que c'est lui le protagoniste qui parle à la première personne tout le long du ah oui c'est intraduisible ça on est d'accord c'est absolument c'est traduisible si à la limite tu déposes le fait que alors voilà le seul contrat qu'on te demande c'est à la base on te parle tu lis français parce que sinon tu vois rien à pouvoir mais en fait il n'y a plus de France t'es italien voilà le contrat qu'a demandé au lecteur à la base c'est t'es italien tu comprends ce mec t'arrives à lire ce qu'on comprend pas sauf si tu parles russe ou allemand tu comprends pas les autres bulles du coup si tu comprends ce mec là c'est parce que t'es italien et que donc du coup t'es italien c'est un peu ça le truc même si c'est faux évidemment et même si c'est bizarre même si d'un coup historiquement c'est bizarre bon la chose est rendue plus compliquée pour répondre à ta question parce que c'est un récit historique tu te doutes bien qu'elle deviendrait tout autre si on voulait juste produire l'écart d'un dysfonctionnement de langue et de compréhension entre trois personnages c'est à dire en plaçant le lecteur ou la lectrice dans une position qu'on pourrait dire totalement extérieure dans ce cas là on n'aurait pas besoin d'avoir recours à des langues qui existent on n'aurait même pas besoin d'avoir recours à des langues tout court mais juste un brouillard d'incompréhension valable pour le lecteur qui n'aurait pas besoin d'être traduisible par qui que ce soit le problème évidemment c'est que quand on fait ça quand c'est produit comme ces produits là la conservation des langues semble n'avoir qu'un seul désir c'est le désir d'authenticité mais il pose des problèmes absolument insondables car si c'était vraiment un désir tu vois de fond qui est maintenir le lecteur dans un état d'incompréhension celui dans lequel se trouvent les trois protagonistes ce qui est passionnant alors il était absolument nécessaire de n'avoir recours à aucune langue vraie parce que à chaque fois que tu produis un lecteur ou une lectrice nouveau nouvelle qui parle une de ces langues voire toutes il perd la totalité de ce projet il la perd donc le récit sous cette forme je dirais contient ses propres faiblesses et il y a une certaine faiblesse à ce choix et c'est une faiblesse théorique de la même manière que sauf si tu parles les langues j'imagine que dans leur langue les russes et les allemands doivent dire je ne comprends pas ce qu'ils me disent gala mais moi par exemple je ne parle ni russe ni allemand mais je peux tout à fait me dire qu'en fait ils comprennent ils sont un peu de mauvaise foi mais en fait on pourrait tout à fait se dire qu'ils se comprennent on n'accède à rien du tout en fait de cette manière là donc la question maintenant c'est qu'est-ce qui est le plus important à cet endroit là de la construction est-ce que c'est de maintenir des effets de réalité mais dans ce cas là on ne voit pas ce qu'ils apportent trop au récit à part une certaine coquetterie parce que d'un point de vue romanesque il suffit de dire que des gens ne se comprennent pas pour qu'ils ne se comprennent pas tu vois soit tu veux construire cet effet de façon évidente c'est-à-dire en y impliquant le lecteur comme on l'a dit la meilleure solution reste d'échapper finalement à la faiblesse du choix de ces langues plutôt que d'autres parce que rapidement on est rattrapé par les difficultés qu'on vient d'évoquer des difficultés théoriques qui font que ça ne fonctionne pas soit ou alors avec on produit une espèce de direction assez dingue c'est de penser qu'il y a un lecteur idéal qui est dans un état idéal linguistique qui est celui de l'auteur ou de l'autrice dans la compréhension ou l'incompréhension de ces diverses langues ça ça a peu de sens tu vois la superposition stricte du sujet écrivant toi moi auteur autrice est du sujet lisant est un fantasme est complètement dysfonctionnel en bande dessinée je sais bien qu'on a des doux rêves des auteurs et des autrices de bande dessinée c'est de produire des opérateurs de consistance qui font que idéalement le lecteur ou l'électrice va lire exactement à la vitesse où on la désirait va regarder exactement là où on veut qu'il regarde mais c'est pas du tout ce qu'il fait le lecteur ou l'électrice n'est pas obéissant du tout il fait bien ce qu'il veut et il a raison à partir de là il faut trouver des solutions qui soient théoriquement plus fines et quelles seraient-elles pour essayer de réfléchir à ça pour essayer de réfléchir à comment tu te retrouves avec ta surcouche ta surcouche de questions historiques c'est à dire la langue le fait historique et une transposition en histoire c'est à dire de l'Italie à la France comme lieu de situation du lecteur c'est à dire qu'il faudrait se reposer les questions dans l'autre sens c'est là que la théorie elle est utile du coup quand tu sais exactement ce que tu fais et là où tu te lances dans quelle pente tu te lances tu peux trouver des solutions qui sont là les auteurs ils se sont dit qu'il suffisait de faire un micmac avec du langage avec de la langue pas du langage mais en fait ça aurait pu se jouer ailleurs dans le chat je sais il y a quelqu'un qui disait pourquoi les éditeurs quand ils traduisent ils traduisent pas aussi les dessins c'est une remarque très intelligente oui oui c'est une bonne remarque du coup pour n'importe qui est-ce que ce serait possible de se dire qu'une bande dessinée traduite serait une bande dessinée qui raconterait une autre histoire mais parce qu'en fait c'est ça qui se passe c'est ça que ça montre en fait c'est à dire que quand tu décales l'endroit d'intervention tu te rends compte que ce qui est fait là est impossible ça passe pour rien on a l'impression que c'était possible parce que c'est juste des mots qui sont dans des bulles et qu'on pouvait donc le plus de textes à comprendre était du texte en italien on va la vendre en France donc on va traduire en français mais en fait non parce qu'il aurait fallu changer la tronche de tous les bonhommes il aurait fallu changer le cadre enfin il aurait fallu changer l'histoire il aurait fallu en faire une autre pas sans outre donc maintenant la solution proposée à savoir s'il s'agit vraiment de restituer un état pour dire d'égalité interprétative entre le lecteur et les trois protagonistes la solution consistant effectivement à ne même tout simplement il n'y a pas vraiment besoin d'écrire une vraie langue on peut tout à fait imaginer qu'un maintien d'incompréhension c'est une chose que les bandes dessinées permettent assez facilement tu vois c'est écrire tout simplement de fausses écritures à chaque fois qu'ils parlent c'est un procédé qui est utilisé assez facilement en bande dessinée c'est assez régulier de voir ce type de procédé ça nous mettrait sans cesse dans cet état et je pense que ça dissout instantanément le problème et ça crée un effet fondamentalement je dirais perturbant qui est adapté à la situation l'autre dont parle la garde de Michard c'est de signifier que ce sont des langues étrangères dans ce cas là elles seraient toutes entre crochets et de les mettre entre crochets à ce moment là pour d'une façon ou d'une autre signifier que ces personnages sont en train de ne pas se comprendre sachant que toi en tant que lecteur la question est de savoir c'est qu'est-ce que veut te faire comprendre à toi l'auteur ou l'autrice de la bande dessinée jusqu'à quelle distance il tient vraiment à te garder c'est là qu'il va être aussi toute l'ambiguïté à ce que tu veux ou pas laisser quelque chose passer de ces énoncés même en les filtrant tu vois avec l'obstacle d'une langue ou est-ce que réellement tu veux provoquer une cinquante totale du sens si tu te poses toi cette question ça c'est parce que tu envisages tu rencontres ce problème dans ton propre travail tu as oui aussi mais je pense que je me suis posé la question parce que je me demandais à quel point la forme écrite d'une langue pouvait changer la perception est-ce que ça produisait des sons par exemple dans la tête de quelqu'un qui parle pas cette langue ou est-ce que ça reste juste muet et que le russe écrit équivaut à l'allemand écrit ou est-ce qu'ils ont un statut différent juste parce que les formes sont différentes mais après oui c'est quelque chose que je me pose parce que moi vu que j'aime beaucoup les langues et j'en parle plusieurs j'aimerais bien en utiliser plusieurs dans mes bandes dessinées parce que ça sert aussi plusieurs propos mais voilà moi qu'en parle qu'en parle aucune si sur ce qu'a montré Laurent dans le carré d'image il y a le russe et l'allemand oui je fais pas la différence ok moi je de toute façon très honnêtement je me dirais juste bon ok je comprends rien ce qu'il raconte donc j'arrêterai de voir ce qu'il essaie de raconter ok dans les bulles je pense que c'est un peu ce que moi j'en sais rien peut-être pas on est là devant ça ok donc là je comprends pas donc par ailleurs est-ce que je peux comprendre autrement ouais c'est justement la question que je me posais il faut trouver alors qu'est-ce que ça voudrait dire les caractères distinctifs qui émettent les signes même de cette distinction entre les langues évidemment elle repose uniquement sur la familiarité que tu en as toi ce qui veut dire que quand tu es pas plus familier de l'allemand que du russe le résultat c'est ce que vient de nous décrire Alexandre est-ce qu'on peut produire idéalement trois langues tellement distinctes que au moins visuellement instantanément elles entrent dans ce qu'on va appeler c'est un peu aberrant de dire ça mais leur différence fondamentale il n'y a pas d'autre moyen de le faire il me semble en bande dessinée que d'utiliser des langues avec des caractères très différents et là encore il faut que ce caractère oppositionnel soit perceptible entre eux mais là encore c'est un idéal impossible à atteindre parce que acceptons l'idée ah il y a un petit raid je vais accueillir le haut Jojo bienvenue à bord Jojo c'est gentil de passer on est en train de parler avec Sarah de la présence de langues étrangères différentes à l'intérieur d'un récit et de la position de ces langues dans la lecture donc comment on crée ces caractères oppositionnels on peut imaginer que la fracture entre les caractères grec japonais latin est suffisante mais en vérité c'est la seule chose qui nous permet de le dire c'est du point de vue depuis lequel soi-même on se place il n'y a pas de raison d'imaginer que idéalement ce soit vrai pour tout le monde il n'y a pas de raison d'imaginer que parce qu'on comprend très bien le japonais alors on ne comprendra pas le grec évidemment et c'est tigio on se retrouve toujours dans des espèces de choix de formalisme qui sont un peu bizarres qui nous obligent à penser des choses un peu bizarres un peu bêtement et pour ce qui est d'écouter d'entendre la résonance des langues dans les trucs qui sont un peu compliqués mais la poésie a beaucoup aimé jouer avec ça que ce soit Ezra Pound ou tout ce qui a suivi le mouvement imagiste ou même dans les grands auteurs italiens tu as Gada Carlo Emilio Gada qui est un spécialiste de bruissement lui des régions plutôt mais bon pour qui connait un peu l'Italie ça peut être des grands écarts quand même c'est une tentation qui est très forte de faire bruiser ça dans le cinéma de Raoul Ruiz il y a des choses très très belles dans Une vie et plusieurs morts où le bruissement ou le bruissement des langues se fait entendre au cinéma c'est plus facile au cinéma évidemment sur le papier c'est compliqué parce qu'une langue étrangère résonne surtout d'être visuellement étrangère et si tu la connais pas un minimum alors tu l'entends pas raisonner effectivement comme le dit Alexandra t'entends pas plus raisonner la différence enfin c'est pas une autre différence la différence du russe c'est la différence de l'allemand voilà voilà alors j'ai pas présenté effectivement la chaîne à Ojojo je suis désolé donc on parle ce soir des théories des bandes dessinées et des questions théoriques que se posent nos invités et là c'est Sarah par rapport à la question de la multiplicité des langues à l'intérieur des bandes dessinées qu'est-ce que ça produit qu'est-ce qu'on entend en les regardant alors les artifices des bandes dessinées ont souvent permis de produire par la graphie tu vois la graphie des lettres des illusions mélodiques ça vaut ce que ça vaut ça peut être très très naïf très raté mais il y a peut-être quelque chose à tenter à l'intérieur de l'organisation du texte dans chacun des fils actaires de créer des tropismes tu vois qui soient plus signifiants finalement que la différence des langues par la forme que ça prend je pense que ça pourrait fonctionner on pourrait profiter intelligemment de ce que les bandes dessinées permettent à savoir de faire apparaître comme image le texte c'est quand même pas rien il y a peu de peu de discipline qui permettent ça ça peut être un moyen de faire rencontrer cette question à la fois de la différence générale et de l'interdifférence entre ces langues moi j'ai pas d'exemple en tête mais je suis nulle pour me souvenir des titres mais j'ai l'impression d'avoir déjà lu une proposition comme ça où on faut donner voilà c'était une langue donc les protagonistes apparemment parlent français parce que tu peux lire français sauf qu'en fait en réalité tu te rends assez vite compte dans les échanges que ne parle pas la même langue j'ai l'impression qu'il est possible de montrer la même incompréhension précisément sur la langue entre des personnages alors même que le lecteur lit toutes les cases j'ai l'impression de mélanger aucun titre à donner c'est génial raconte nous des trucs c'est super utile et je vois d'ailleurs pas pourquoi ce serait pas possible que ce soit pas possible d'écrire en fait toutes les bulles ou tous les mots qui sont à écrire qu'ils soient écrits en français mais que ce qui se passe dans la planche ne soit pas l'incompréhension des personnages parce qu'en réalité si les types ne se comprennent réellement pas là ils parlent il y en a un qui dit un truc l'autre il répond à côté de la plaque il dit pas il passe pas l'or tout leur temps à dire je comprends pas ce qu'il me dit lui je comprends pas ce qu'il me dit lui je comprends pas ce qu'il me dit peut-être qu'il y a des échanges qui naissent donc peut-être qu'en fait ils sont juste en train de se répondre des choses qui n'ont aucun sens et au final s'ils avaient tout traduit l'incompréhension entre les personnages quand bien même on accédait à la langue de chacun on la gardait on la conservait non ? on peut tout à fait imaginer non non mais c'est vrai des dispositifs qui incluent la langue de transformation du statut et de cette différence on peut tout à fait imaginer du moment de ces échanges qui fait que quelque chose à un moment peut apparaître et être entendu tu vois quelque chose qui au départ ne serait qu'une série de signes indéchiffrables peut prendre corps à mesure que les personnages se frottent les uns aux autres et peuvent se répondre ce serait beau et à la fin de toute cette incompréhension naisse quelque chose tu sais ce serait vraiment très beau moi je serais client d'un truc comme ça franchement personne ne se comprend il y a des bouts de mots qui sont pris ils essayent de faire des efforts enfin bon là tu me disais Sarah qu'en gros ils ne veulent faire aucun effort pour se comprendre du coup c'est belle mais bon imaginons un autre monde où les gens ils aimeraient bien essayer de se comprendre et qu'à la fin toutes ces bribes arrivent à faire le langage de ces trois protagonistes qui finiraient par finalement se comprendre avec aucune chose la question qui a été posée tout à l'heure par Tristan je crois c'est est-ce qu'on lit vraiment les bandes dessinées ma réponse serait plutôt non on fait autre chose on fait une activité qui est propre aux bandes dessinées qu'on ne nomme pas on arpente ouais on dit souvent ici il y a des propositions là on dit lit regarder aussi pour bien faire comprendre que c'est une activité à part entière qui n'a pas d'équivalent et qui est en manque tu vois d'un verbe pour dire ce qu'on fait quand on est en train de parcourir d'arpenter une bande dessinée et ça veut dire aussi que s'astreindre tu vois à utiliser des moyens qui sont que finalement repensés inlassablement et de façon peut-être pas très fine à ceux du texte ou ceux du dessin sans jamais les penser comme moyens de la bande dessinée c'est la grande limite tu vois de cette réflexion c'est qu'on est en train de se poser la question à peu près selon les termes qu'on se poserait dans d'autres disciplines alors que toutes les réponses qu'on est en train de donner elles appartiennent vraiment propres aux bandes dessinées et c'est vers là qu'il faut creuser par exemple il y a la possibilité d'imaginer beaucoup plus simplement encore qu'un fil acteur a une existence propre en bande dessinée il peut avoir aussi un statut particulier et être placé dans une perspective avec sa dimension qui fait que tant qu'il est vraiment trop de profil on ne peut pas le lire et peu à peu tu vois peu à peu ah là on le voit qui se dirige vers la lecture possible c'est un objet précieux pour nous de la même manière il a des vertus très significatives bon quand tu lis par exemple Plaza de Yokoyama les traductions n'ont aucune espèce d'intérêt même si je parle par un mot japonais tout ce qui se trame là par l'expressivité brute des caractères est largement suffisante pour pénétrer ce récit en fait on je ne dis pas que tous les récits de bande dessinée peuvent être muets mais la plupart du temps il y a des moyens plus malins en bande dessinée de de produire les énoncés même entre les personnages que nécessairement de les faire parler de façon lisible et là c'est un cas de figure où il me semble plein de moyens méritent d'être inventés qui ne seraient pas les moyens de comment être redondants ouais ou de la valeur la valeur humaine finalement de ces langues qui seraient des moyens narratifs or là ce qu'on comprend c'est que ces langues sont des opérateurs qui signifient autre chose qui évoquent des vertus qui finalement sont extra-gégétiques qui ne sont pas celles du récit c'est on parle de gens on parle d'histoires on parle des langues or quand tu produis des bandes dessinées certes tu peux être intéressé par le fait que des gens se racontent des trucs pourquoi pas moi pour ma part je m'en fous complètement mais j'ai horreur qu'on me raconte des histoires mais en dehors de ma position propre rien à foutre si la question se pose il faut qu'on soit très clair sur ce dont on est en train de parler tu sais comme tout à l'heure quand j'ai dit par rapport à la théorie j'ai dit quand on la sépare de cette façon là à cet endroit là de la pratique ça n'est plus une question intellectuelle c'est une question morale et bien là c'est un peu ça c'est quelle est la valeur de cette pluralité des langues à cet endroit là du récit est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est seulement posé en des termes fonctionnels à l'intérieur du récit de bande dessinée pour y faire obstacle ou tu vois pour construire un peu ou est-ce que ça ajuste la valeur morale humaine anthropologique de signifier quelque chose d'autre qui est dans ce cas là pas propre à ce récit et qui passe à côté de toute la richesse que les bandes dessinées peuvent produire pour construire des frottements entre des figures en gros pour le dire autrement est-ce que c'est pas genre juste une petite fantaisie dont on aurait pu se passer je n'ai pas lu le livre donc je ne sais pas Sarah tu en dis quoi toi c'est difficile mais c'est sur juste ça on a un peu ce sentiment là ça dépend comment tu le vis toi en tant que laitrice puisque tu t'es tapé le bouquin donc tu le connais tu le connais bien comment tu as vécu cette expérience des langues justement en lisant le récit alors moi j'ai bien aimé parce que ça m'a fait un peu ressentir la sensation qu'on a quand on commence à apprendre une langue parce que l'italien par exemple il comprend un tout petit peu d'allemand et un tout petit peu de russe et en fait c'est écrit d'une telle manière de manière à ce qu'on puisse comprendre ce que lui il comprend et le reste on ne le comprend pas après moi je parle allemand aussi donc je comprenais les bulles en allemand mais sinon j'ai trouvé que c'était quand même bien réfléchi et que surtout je pense que ça ne visait pas à renouveler la forme de la BD donc ce n'était pas ça le but de la bande dessinée et donc je pense que ça servait parfaitement leurs propos et puis ça m'a fait penser à un film que j'avais vu qui s'appelait Joyeux Noël où il y avait justement les différentes armées pendant la première guerre mondiale qui s'affrontaient et ils ne se comprenaient pas là non plus parce qu'ils parlaient des langues différentes et j'avais bien aimé cette idée et du coup le fait que ça soit fait sous forme de bande dessinée ça m'a plu mais sinon c'est vrai que ça aurait été intéressant aussi d'expérimenter plus et de chercher une forme alternative de faire passer cette incompréhension du coup le film c'est pour ça que tu demandais tout à l'heure s'il y avait comme si le lecteur tu avais parlé d'une voix du lecteur qui passerait et qui se lirait les lettres écrites différemment du russe de l'allemand ou de l'italien dans ton film c'est ce qu'on t'a donné comme information exactement et donc pour moi c'était très bizarre ou alors peut-être il y a peut-être des gens qui changent de voix genre il y a un nouveau personnage genre oui salut moi je m'appelle Vincent et puis l'autre ouais moi ça va et toi peut-être il y a des gens ils font ça tu vois donc je sais pas mais c'est vrai que je pense que quand on parle différentes langues on a une voix différente elle est très subtilement différente mais elle est différente quand on parle une autre langue donc par la même tonalité en général ouais c'est ça donc je me disais peut-être que enfin moi par exemple quand je lisais j'ai déjà dit que je comprenais l'allemand aussi et du coup bon c'était un peu différent mais le russe il avait je sais pas il avait quand même une sonorité dans ma tête mais après c'est vrai que j'ai déjà entendu des gens parler en russe donc c'est pour ça que ça résonnait dans ma tête et c'était pas juste un bruit bizarre tu mets le doigt sur plein tu investis sensiblement quand tu lis ouais bah oui je crois ouais ouais c'est pas du tout tu mets le doigt sur les côtés enfin l'espèce d'aporie tu vois de cette situation c'est qu'en fait il faut les connaître pour moi ça marche or le problème c'est que tout repose sur leur méconnaissance donc tu vois le truc et d'autre part tu dis oui l'italien c'est quoi cette BD excluante tu dis l'italien l'italien il parle un tout petit peu allemand oui mais ça n'existe pas un allemand qui parle un tout petit peu allemand donc ça n'a pas de sens quand tu parles italien tu parles pas un tout petit peu italien Sarah tu parles italien quoi donc moi si je comprends un tout petit peu italien tu vas pas te mettre d'un seul coup à parler un tout petit peu italien tu vas parler ta langue et moi je comprendrais rien comme d'habitude donc il y a un problème de fond dans ce que disent vraiment les personnages pour faire exister cette compréhension ou incompréhension et d'autre part quand tu dis oui mais le but de cette BD c'est pas de renouveler la bande dessinée mais ça n'est jamais un but ça jamais c'est un moyen moi j'ai pas du tout pour but de renouveler les rapports des bandes dessinées c'est ce que toi tu fais tout le temps toi même quand tu produis tes bandes dessinées quand on regardait tes planches ensemble juste devant des situations données tu voulais arriver à une situation à comprendre et à voir et tu produisais des choses qui bon normalement transformaient les usages et tu le faisais pas pour ça tu le faisais pour arriver à tout le monde tu vois t'arrivais ailleurs donc ça doit évidemment que c'est pas le but mais c'est pas parce qu'on est dans une bande dessinée d'un type plutôt académisant plutôt classique que d'un seul coup ne se pose plus la question de la transformation de situation d'écriture en fait elle se pose tout le temps prenons un exemple tout bête Agnès ma compagne est en train de se taper en ce moment l'intégral elle relit l'intégral de Philemon de Fred qui sont clairement des bandes pour les gosses moi j'ai lu ça quand j'avais 8 ans et il est évident que toutes les transformations de cases de pages dans tous les sens de Fred c'est pas son but c'est les moyens les plus ajustés qu'il a trouvés à des constructions imaginaires c'est pas un théoricien d'avant-garde qui met en place tu vois un éventail de possibilités ce en quoi moi je vois pas de problème non plus j'adore ça aussi l'hyperformalisme je m'y donne volontiers c'est pas le problème c'est que ça ne trahirait rien d'un tel récit de poser la question à ces termes qu'est-ce que je peux abattre comme cloison à cet endroit là pour être un peu plus juste dans ce que je veux atteindre c'est des choses que Bretcia a fait toute sa vie par exemple pour moi c'est un auteur très grand public Bretcia c'est vraiment la BD un peu à la papa mais n'empêche dès qu'il y avait un obstacle pour lui à produire une situation de récit la plus juste possible pour un état émotionnel pour une idée il y a l'heure il abattait une petite cloison et c'est pour ça que ces bandes dessinées sont toujours aussi fascinantes faut pas se l'interdire c'est pas comme si c'est pas un mariage l'académie tu vois t'épouses pas un mec en costume qu'il faut suivre avec toutes ses codifications ça n'a pas de sens l'académie c'est aussi le lieu des transformations et des renversements je passe mon temps alors en ce moment j'étais autour de Bergamo donc j'étais voir du Lotto Lotto c'est vraiment le peintre qui a tous les moyens les plus évidents de l'artisticité du nord de l'Italie au 16ème siècle et c'est dingue t'as la tête qui saute à chaque tableau t'as la calotte crânienne qui saute ce type ne s'interdit rien et pourtant on va pas dire il est en train de faire une démonstration à cet endroit là de contradiction de l'état de la peinture du 16ème à ce moment là pas du tout c'est juste tu veux atteindre un t'as une vision mais c'est pas c'est pas le cadre qui va déterminer ta vision ta vision c'est elle l'objet c'est vraiment elle voilà ben oui je trouve ça intéressant en fait moi je pense que j'ai peut-être tendance à donner plus de poids à ce que à ce que je je perçois comme message entre guillemets ou comme contenu de la bande dessinée plutôt que enfin je peux avoir une bande dessinée où je suis surprise à chaque page par la composition mais si le le contenu est nul ça 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 efface tout tout l'aspect intéressant aussi de du côté formel mais mais je vois très bien qu'il y a moyen moyen de faire en sorte que les deux marchent bien ensemble quoi donc que ce soit à la fois intéressant du point de vue formel et du point de vue du contenu c'est quoi que tu appelles formel contenu ben formel je veux dire par exemple les couleurs la disposition des vignettes ou le fait qu'il n'y ait pas de vignettes ou enfin vraiment le enfin ce qu'on voit quand on tourne la page et puis le contenu c'est tout le bagage de 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 l'histoire s'il y a une histoire ou de 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 ce que l'auteur a envie de transmettre en fait c'est ok ça reste encore flou pour moi ça n'arrive pas tu peux être plus spécifique en fait le contenu c'est ce qui resterait si par exemple le livre ou la bande dessinée ou le film était transposé sous une autre forme mais il ne resterait rien ben ça dépend je pense la question serait peut-être de se poser s'il reste quelque chose est-ce qu'il n'y a pas un souci avec ce qui reste techniquement on n'est pas c'est l'exemple même là on est en train de se dire que traduire cette chose là ça nous a posé un gros souci parce que ça a foutu en l'air ce qui avait été proposé initialement comme dispositif on va dire même si le dispositif de base nous posait quand même les mêmes problèmes qu'on s'est récupéré mais là on a en rajoutant une couche de traduction on a rajouté un problème en passant l'italien au français du coup il y avait déjà ce souci là qui était en creux on attend qu'il reste quelque chose d'une transposition ou d'une transformation qu'on fait à ce qui était produit initialement et normalement c'est pas censé marcher si ça marche c'est qu'il y a un souci c'est un peu moins moi je vais prendre le problème autrement Sarah en des termes que tu vas entendre à mon avis assez instantanément ok alors l'italie a été très occupée pendant allez on va dire 5 siècles à représenter presque essentiellement des vierges à l'enfant des crucifixions et des annonciations ça prend 5 siècles tu vois ça prend 5 siècles c'est pas grand chose qu'est-ce que tu dis Alexandra ? je reviens elle revient elle va faire pipi j'ai le petit tableau pipi normalement il y a moyen hop petit tableau pipi c'est une gravure de Rembrandt donc tu vois du nord au sud de l'Italie pendant 5 siècles on produit pratiquement il ne manque 3 contenus parce que si c'est vraiment de ça dont on est en train de parler tous les deux le fameux contenu de signification illusoire au service duquel se trouverait la peinture c'est vite torché et justement si tu es en train de parler du contenu de signification de l'annonciation de Lorenzo Lotto c'est pas grand chose c'est la petite histoire que nous connaissons toutes nous savons que la vierge est plus ou moins en train de lire un bouquin tout à coup elle a un souffle dans le cou elle se dit qu'est-ce que c'est que ça qui me chatouille et en fait ce petit vent frère la féconde et paf elle est en cloque du sauveur de l'humanité on est tous au courant de ça est-ce qu'il y a vraiment besoin d'une image pour ça aucun besoin est-ce qu'il y a besoin d'une image pour enseigner ça à qui que ce soit non parce que contrairement à ce qui est dit dans le chat les images religieuses ne sont pas du tout faites pour enseigner les illettrés ça c'est une chose qui a été affirmée par Saint Grégoire pour des raisons très particulières dans une querelle icône en classe avec l'évêque de Marseille Serenius donc non les images ne sont pas faites pour ça parce que si tu ne connais pas l'histoire de l'annonciation tu ne risques pas de comprendre une annonciation en la regardant donc non les tableaux ne servent absolument pas à enseigner quoi que ce soit aux illettrés il faut connaître l'histoire pour comprendre les images donc on a à ça quelques on va être gentil quelques millions d'annonciations italiennes dont le contenu évidemment est toujours le même tu te doutes bien que le but du jeu en regardant l'incroyable annonciation de l'auto tu sais avec la vierge de face le chat dans un coin du père qui fait cette espèce de signe ahurissant et la très belle annonciation de Cimone Martini tu vois typiquement chinoise où elle est dans le moment de l'acceptation bon ces deux tableaux ne sont pas interchangeables leur contenu de signification l'est pratiquement alors il y a quelques petites touches théologiques propres à l'auto qui donnent un nouveau sens à ces opérateurs il y a des opérateurs de signification nouveaux mais la vérité c'est que ces images ne sont absolument pas interchangeables et elles sont nécessaires moi je ne peux pas vivre sans l'annonciation de Frangelico ou celle de Martini ou celle de l'auto je ne peux pas vivre sans ces gens et sans cette peinture mais tu comprends bien qu'on ne peut pas résoudre la question formelle à un simple transport de signification et quand toi Sarah tu fais tes bandes dessinées tu ne fais pas ça du tout moi je les ai vues tes planches elles sont soucieuses effectivement d'un certain maintien on va dire dans un régime de pas de lisibilité de lecturabilité donc d'appartenir à une forme des bandes dessinées qui qu'est-ce qu'on pourrait dire on produit tous des cadres familiaux dans lesquels on se sent plus ou moins bien en tant que lecteur ou en tant qu'auteur moi mon plaisir comme tu l'as compris c'est celui de faire des trucs que personne ne comprend on se demande de quel droit ça peut exister mais je ne pense pas du tout que ce soit la seule façon de faire des bandes dessinées vraiment si on comprend je vais enlever le petit panneau pipi je vois qu'Alexandra est revenu parmi nous pour autant les formes que tu donnes à tes bandes dessinées elles ne doivent pas être congédiées tu n'es pas en train de produire un bout de sens en attente d'autre chose tous les gens par exemple qui s'obstinent à faire des films à partir de bandes dessinées qu'ils aillent se pendre en fait ils ne comprennent rien à ce qu'est une bande dessinée et à un moment il faut savoir ce qu'on fout dans la vie si une bande dessinée peut devenir autre chose c'est à dire un roman ou un film soit ça devient un exécrable roman ou un exécrable film ou alors dès le départ c'était une exécrable bande dessinée la forme la forme que tu donnes à tes bandes dessinées elle est le sens que tu leur donnes c'est pas quelque chose tu vois la forme n'est pas un contenant elle est le sens lui-même c'est les conditions d'apparition même du sens c'est toi qui les produis quand tu dessines et c'est très important parce que sinon tu crois toujours que tu dessines au service d'un sens mais ça n'est pas ce que tu fais en tant qu'autrice sache-le tu produis du sens quand tu dessines c'est quelque chose que tu dois bien garder en tête même si ton intention est de raconter des histoires c'est pas parce que moi j'aime pas qu'on m'en raconte que je ne suis pas conscient que la plupart des êtres humains adorent ça a priori bon an mal an je crois que j'ai pu me rendre compte que les gens aiment bien qu'on leur raconte des histoires j'ai rien contre ça je trouve ça tout à fait légitime et normal et si je devais raconter des histoires je pense que je mettrais tout en oeuvre pour qu'on pige un peu cette histoire son cas son panorama ses personnages dans le côté quand je dessine j'ai toujours plus ou moins l'impression d'être en train de raconter une sorte d'histoire mais bon c'est encore une autre affaire mais je pense que c'est important qu'on garde en tête cette idée qu'il n'y a pas de distinction à opérer quand on produit des bandes dessinées à cet endroit là de coupure à marquer à cet endroit là j'espère que l'exemple des annonciations est marquant et saisissante de permettre de comprendre comment résoudre cette difficulté il y a Mr. T qui demande ne peut-on pas faire une bande dessinée pour suivre les codes du film ou du roman bah euh non alors mais non mais tu l'as bien dit moi j'essaie de le dire je sais pas par quelle pirouette t'es passée avec l'Italie et 5 siècles d'occupation parce que je suis partie pisser mais c'est pas possible c'est pas la même chose sinon bah ce serait sinon c'est un roman ou un film alors mais c'est pas une bande dessinée on peut nuancer on peut dire les bandes dessinées peuvent tout même être connotatives c'est que connotativement effectivement même à ça qu'on les reconnait bah ouais ce que fait par exemple Jeff Darrow dans Shaolin Cowboy en BD magistral il se réfère sans cesse au cinéma d'horreur pour démontrer qu'il n'en fait pas mais pour par ce truchement tu vois par l'explosion des cadres habituels dans lesquels on entend penser le régime cinématographique des bandes dessinées il y a même plein de jeunes auteurs et de jeunes autrices qui nagent en pleine confusion et qui parlent au lieu des synopsis de storyboards pour leurs bandes dessinées là vraiment il faut qu'à l'école on les forme mieux s'il y a bien un truc qu'un auteur ou une autrice de BD ne fait pas c'est un storyboard un storyboard c'est vraiment pour le cinéma nos objets ne sont pas les mêmes la question de la durée en bande dessinée c'est une question de la durée c'est pas une question du temps donc il y a plein de choses dont il faudrait parler sur cette organisation des cases et ce qu'elle signifie du point de vue de la durée mais c'est pas le même job mais par contre en connotation on peut tout faire on peut évidemment à l'intérieur d'une bande dessinée de façon assez significative dire quelque chose du romanesque ça va pas transformer votre bande dessinée en roman ça n'arrivera pas jamais ça n'arrivera c'est comme l'exaspération de Flaubert quand on lui proposait d'illustrer ses bouquins ça le rendait dingue je me fais chier je me fais chier à faire une description de paysage c'est pas pour que vous alliez me foutre une stupide image je fais des phrases bordel je suis romancier j'ai pas besoin qu'on mette une stupide image ça n'a rien à voir c'est une phrase vous comprenez ce qu'est une phrase disait ça et ses éditeurs elle était très énergique j'avais bien raison quand on fait une phrase on ne produit pas une image d'un paysage et on ne cherche pas à le faire c'est ça quoi ce qui passe pas je crois un romancier n'essaie pas de pallier la faiblesse de l'écriture en essayant de faire une image c'est con les gens qui croient ça sont vraiment pas des lecteurs ils comprennent pas ce qu'est un roman oui tu allais dire quelque chose Alexandra je réfléchissais en même temps il y aurait peut-être une possibilité mais il faudrait avant de faire quoi que ce soit on va dire du film ou de la bande dessinée il faudrait se poser la question de qu'est-ce qu'on doit comment dire pas transposer mais si on voulait faire un film en bande dessinée en fait c'est pas un film en bande dessinée il faudrait se poser la question de comment le film traite telle ou telle chose donc comprendre la chose qui est traitée comprendre le mécanisme qui est en jeu et traiter ce même mécanisme dans la bande dessinée ça demanderait quand même un niveau de prise de tête qui est assez élevé mais ça devrait pouvoir être possible sauf que là ce dont on discute par exemple dans Shaolin Cowboy c'est un énorme travelling je sais pas comment on dit qui fait tout de suite penser au cinéma mais en réalité c'est pas ça qu'on doit voir s'il y avait une vraie transposition c'est-à-dire que ça donnerait tout à fait un autre objet en bande dessinée qui viendrait traiter différemment sûrement mais les mêmes mécanismes que le film oui ça fonctionne et en réalité à ce moment là plus personne se dirait oh quelle belle adaptation personne se dirait ça en fait personne parce que ça n'a pas d'intérêt en réalité par contre ça peut produire c'est-à-dire ce type de réflexion initiale peut produire des choses merveilleuses les tentatives qui sont faites par exemple le flipbook le flipbook fait partie d'une manipulation d'un objet qui tend montrer à montrer l'outil pas pour montrer le film si tu veux la question du film telle qu'elle se produit dans les dialogues entre cinéma et bande dessinée elle ne peut fonctionner que historico-connotativement chez G.F. Darrow c'est très clairement l'idée qu'il existe déjà un certain plan dans lequel se sont exprimés des formes des genres de récits que nous connaissons bien et ils sont juste convoqués comme la syncope citationnelle de ce moment là pour nous dire voilà à quoi nous référons en dehors de cet objet là il n'y a pas grand chose de fait je ne suis pas sûr qu'il y ait quoi que ce soit de faisable je ne sais pas si si c'est trop qui fait fausse maîtresse il y a une vraie question qui se pose une vraie question qui se pose de comment que quoi pour dire comment que quoi c'est absolument pas clair ça je n'ai rien compris Sarah t'as pigé ça mais c'est à dire que si parce que du coup on a un rapport avec le roman de Balzac et ce n'est pas la même manière de faire la chatte de te foutre de ma gueule mais je t'as dit comment que quoi c'est que tu exagères tu fais des bouts de phrases comment tu veux qu'on comprenne et bien c'est parce qu'en fait justement il n'y a pas de mot pour dire le croisement en fait c'est juste ces deux choses comme ça là il y a Balzac et là il y a fausse maîtresse on voit bien que c'est au même endroit que ça se situe sauf que c'est deux choses qui ne sont pas l'une n'est pas l'ombre de l'autre putain elle est où la caméra l'une n'est pas l'ombre de l'autre c'est deux choses qui coexistent ça n'a ni la même gueule ni le même goût ni le même rapport au corps ni rien du tout si tu veux la question tu dis si ça t'intéresse ça parce qu'on est peut-être en train de digresser trop si tu en as tu nous dis ah non il n'y a pas de soucis non non moi ça m'intéresse on va pas non plus partir à toi là mais on parait-il dans les bandes dessinées celle que tu nous as montré ouais la question connotative elle se pose pas mal aussi c'est à dire qu'on est il y a une charge narrative qui ose pas trop quitter finalement un certain plan du récit duquel on pourrait perdre le repère d'une familiarité d'une espèce de chaleur de l'image d'une proximité et on se demande pourquoi l'auteur rechigne autant finalement à employer les moyens de la bande dessinée pour quitter cet espace là c'est ce genre de bande dessinée qui laisse toujours croire et à mon avis ça reste une illusion qu'effectivement on pourrait en faire un film or faire un film qu'est-ce que ça veut dire c'est quoi les unités dont on est en train de parler toi et moi quand on fait des bandes dessinées qu'est-ce que nous produisons nous produisons des opérateurs de durée qui s'expriment plastiquement ces opérateurs de durée ne produisent pas du temps c'est ahurissant on ne peut pas considérer une case par exemple comme un plan cinématographique ça n'a aucun sens dans un plan cinématographique il y a une stricte superposition de l'expression de la durée dans le temps entre la longueur d'un énoncé par exemple et le filmage de cet énoncé on peut dire qu'on est soumis à l'exercice temporel de l'apprentissage du regard dans sa naturalité nous on ne fait pas ça en bande dessinée on produit un espace il peut être ceinturé par une case ou pas on s'en fout il peut être dans le blanc de la page ce n'est pas le problème après il y a plein de façons de faire varier les opérateurs pour les joindre mais ce qu'on produit c'est des vacuoles de durée et cette vacuole de durée elle n'a pas d'expressivité fixe qui coïnciderait entre énoncé et formulation plastique pour un exemple très con vous allez comprendre tout de suite de quoi je parle mais on peut tout à fait faire une case ou un personnage en train de courir et il a une longue tirade le temps que ça nous prend pour lire la tirade évidemment est complètement disjoint de l'idée d'une course mais ça ne nous pose aucun problème en bande dessinée c'est très simple de faire des choses pareilles et ça a du sens nous avons produit une vacuole de durée et cette vacuole de durée elle n'est pas séquencée après une autre elle est sa membrane est poreuse avec les autres vacuoles de durée elle s'interpénètre elle se chevauche c'est pas parce qu'il y a un trait blanc entre deux cases que ce trait blanc est une véritable coupure de montage cinématographique en fait nous abusons de métaphores cinématographiques quand nous parlons des bandes dessinées nous sommes complètement à côté de nos pompes parce que c'est pas ce que nous faisons quelqu'un qui construit une case de bande dessinée à côté d'une case de bande d'une autre n'est pas en train de faire du montage ciné parce que nous n'allons pas pêcher dans un monde préexistant l'expansion du temps dans le parallélisme d'un énoncé et de sa représentation c'est pas ce que nous faisons toi et moi Sarah nous faisons tout à fait autre chose nous produisons des vacuoles de durée voilà donc là explose la question des relations entre storyboard et synopsis de bande dessinée c'est deux mondes qui n'ont absolument rien à voir l'un avec l'autre de la même manière une case n'est pas un cadrage cinématographique le cadrage cinématographique est surdéterminé par l'existence d'une caméra et il va bien falloir composer avec son déplacement nous on s'en bat complètement les steaks on en a rien à foutre de ces conneries notre page déjà elle est en elle-même un espace visuel la double page est un espace visuel et à l'intérieur on fait bien ce qu'on veut donc la question du cadrage cinématographique n'est absolument pas une question de cadrage en bande dessinée par contre on fait vivre des connotations on n'arrête pas de faire ça on n'arrête pas de citer certaines opérations de mémoire qui se réfèrent plus ou moins au cinéma ça c'est sûr on fait ça voilà j'ai encore été long pourquoi je suis toujours long non est-ce que c'est clair ce que je dis moi c'est très clair mais est-ce que par exemple enfin si on veut parler de la vie de quelqu'un je sais pas la vie d'Anne Franck si on fait comme ça n'a pas un petit oui c'est ça quelqu'un au hasard par exemple on parle d'elle vu qu'il y a déjà d'innombrables oeuvres qui sont parties de sa vie est-ce que notamment son 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 intime mais est-ce que enfin il n'y a pas un fond commun parmi toutes ces oeuvres en fait vu qu'il s'agit toujours d'elle enfin c'est ça dont je voulais parler quand je parle de contenu après c'est j'avoue c'est maladroit mais il y a quand même quelque chose en commun enfin on n'est pas en train de parler de personnes différentes bien sûr il y aura des approches différentes des points de vue différents et même tu veux dire un peu comme tous les batman c'est toujours le même mais jamais le même ouais alors alors toutes ces oeuvres ça voudrait dire qu'il y a une attente non ? ça voudrait dire qu'il y a un endroit où il y aurait des choses possibles et des choses impossibles à dire à faire enfin je ne sais pas dire enfin tu vois ce que je veux dire sinon il y aurait une trahison c'est à dire on parlerait plus d'Anne Franck on parlerait plus de Batman il y aurait un état limite dans lequel on serait en train de parler de quelqu'un d'autre ouais alors alors ce que j'en dirais salut Ménédille salut les gens qui débarquaient je suis désolé je ne m'occupe pas du tout du chat j'ai un peu honte mais on verra ça tout à l'heure entre deux passages d'invités je suis désolé ce que je dirais Sarah c'est que toutes ces oeuvres sur Anne Franck n'ont qu'une seule chose en commun ce n'est pas du tout Anne Franck et son histoire c'est la faiblesse imaginative de tous les gens qui les font c'est ça qu'elles ont en commun ce que la bande dessinée peut faire par exemple c'est ce qu'une bande dessinée pourrait faire c'est de n'exprimer que visuellement plastiquement et pourquoi pas sans texte l'enfermement et la terreur jusqu'à son dénouement tragique par des formulations visuelles et plastiques fortes qui seraient un parcours d'intensité ce serait je dirais jouir de la façon la plus intelligente possible du fait qu'une bande dessinée ne soit précisément pas autre chose et donc mettre en branle tout ce qui à la lecture du journal d'Anne Franck serait de l'ordre du perceptif immédiat je prends par exemple un truc assez réussi dans une des bandes dessinées de Matt Contour c'est la façon dont il arrive à rendre perceptible par le gribouillis le gribouillis est un des modes du dessin assez passionnant ce que sont des phosphènes et la façon dont ça transforme pour peu qu'on entre ouvre les yeux ou qu'on les ferme complètement le quotidien cette mise à l'épreuve de la perception les bandes dessinées peuvent faire ça le journal d'Anne Franck pour peu qu'il soit vraiment lu et qu'on le prenne pas pour le squelette d'un récit organique il est tout à fait autre chose c'est la vie d'une vraie petite fille donc elle a été traversée de perceptions et c'est de ça aussi dont il faut savoir rendre compte par exemple savoir simplement restituer quoi que ce soit de ce récit en disant je veux rendre le journal d'Anne Franck la réponse est arrête tes conneries lis le journal d'Anne Franck dans ce cas là et va chier si tu veux faire participer un lecteur à une autre expérience qui rende nécessaire le fait de faire une bande dessinée plutôt que d'aller je sais pas planter des fraises alors tu as le devoir de dire à tes lecteurs voilà ce que devient le journal d'Anne Franck quand on tente quelque chose en bande dessinée pour la lire et pour le reste bah lisez le journal d'Anne Franck et puis foutez moi la paix c'est de ça dont il faut bien prendre conscience quand on aborde ce qu'on est en train d'aborder à savoir une histoire vraie sauf qu'une histoire vraie personne ne sait très bien ce que c'est c'est très compliqué de si tu veux la série des fêtes donc si c'est un homme de Primo Levi c'est une chose mais si ce livre est si précieux c'est pas par la série des fêtes qu'il nous apporte parce qu'au fond la série des fêtes pour décrire Auschwitz et l'extermination des juifs d'Europe elle sera plus complète et mieux faite dans les bouquins de Raoul Hilberg que dans les livres de Primo Levi qui sont traversés des incertitudes de celui qui de toute façon est pris dedans il est là il ne peut absolument pas avoir de vision large et analytique d'une situation dont il est l'objet total donc c'est pas ça qu'on retient de l'expérience de lecture de Primo Levi donc si moi je devais donner un jour je m'en garde si c'est un homme en bande dessinée ce qui serait quand même une expérience très pénible par tout le monde j'essaierais de rendre ce livre atroce et épouvantable mais je ne décrirais aucun fait jamais pour les fêtes démerdez-vous allez lire si c'est un homme ne me faites pas chier moi je vais voir ce que les bandes dessinées peuvent faire pour rendre présent dans votre corps l'expérience d'Auschwitz par Primo Levi et ce sera un peu tout autre chose que de vous raconter qu'à cet endroit là son voisin n'a pas pu sucer un glaçon parce qu'un soldat allemand lui a interdit tout ça est dans le livre il n'y a pas besoin de faire une bande dessinée pour ça une bande dessinée peut vous apporter une compréhension autre de l'expérience qu'a vécu Primo Levi et de ce que en tant que lecteur on a pensé en avoir compris parce que faire un livre en bande dessinée sur Primo Levi c'est pas mettre Primo Levi en bande dessinée c'est mettre en bande dessinée l'expérience de lecture qu'on a traversée en le lisant des gens qui ont très bien compris ça c'est des gens comme Raoul Ruiz j'en parlais quand il fait le temps retrouvé il sait pas de mettre l'histoire du temps retrouvé au cinéma on s'en bat les steaks il essaie de nous faire traverser son expérience de lecteur proustien qui adore Proust et de nous faire comprendre ce que ça veut dire lire le temps retrouvé lire la recherche du temps perdu quand Orson Welles met Kafka au cinéma tout le monde gueule à la trahison mais pas du tout en aucun cas il nous fait part d'une expérience de lecteur si vous voulez lire le procès lisez le procès personne ne viendra à remplacer ce récit magnifique mettre le procès en bande dessinée ou en film c'est con comme la lune ça n'a aucun intérêt si l'idée c'est de le restituer sous une autre réforme c'est complètement stupide c'est pas de ça dont il s'agit si vous avez été changé par une oeuvre au point de vouloir la restituer dans votre discipline parce qu'elle vous a bouleversé votre objet c'est pas ce livre votre objet c'est votre bouleversement mais du coup il y a quand même un fond commun même s'il est hyper subjectif mais il y a quand même quelque chose qui reste d'une oeuvre à l'autre puisque on essaye quand même de transmettre quelque chose qu'on a éprouvé en lisant ou en voyant un film etc je pense que si je faisais un album à partir de Si c'est un homme il serait sans parole et entièrement abstrait il y a toutes les chances qu'on traverse un tunnel de formes éprouvant douloureux et que je tente de rendre sensible certaines des expériences de lecture sans passer par le truchement du texte sinon je ne vois pas tellement l'intérêt je ne sais pas dans quelle mesure c'est possible mais du coup il aurait quoi en commun avec un autre rien en fait j'essaie de comprendre ce que tu dis Sarah pour toi Sarah je vais faire un truc à trois je vais parler à ta place mais pour aller voir si j'ai compris non mais en gros pour essayer de saisir ce que tu dis toi c'est à dire que pour toi ce qui serait un critère d'entrer dans le bouquin dans la proposition dans le tunnel informe de Laurent cette phrase elle est elle est donc voilà pour rentrer dans le tunnel informe de Laurent allez-y sur le chat ça veut vous plaisir tu irais dans ce tunnel informe parce que tu saurais a priori qu'il parle de l'expérience de Primo Levi même si non pas nécessairement a priori enfin je pense que si ça mais comment tu le saurais ben exactement je peux pas le savoir enfin c'est hum en fait je pense que je serais intéressée si ça me faisait éprouver des sensations probablement proches à celles que l'auteur voulait transmettre ou proches à enfin je sais pas mais il y a des c'était pour le socle commun parce que du coup là ce que tu décris ça peut t'arriver en ouvrant n'importe quoi ouais c'est quoi ce que je veux dire mais par contre tu parlais d'un socle commun c'est à dire que sur le journal d'Anne Franck ben il y a peut-être si tu veux dans cette idée là il faudrait peut-être se dire dans l'autre sens que tu es peut-être déjà passé à côté de plein et sûrement même certainement de plein de productions qui traduisaient le bouleversement qu'ils ont eu à la lecture du journal d'Anne Franck mais par contre ils ne l'ont pas dit c'était pas explicite le problème c'est que quand ça devient explicite enfin c'est pas un problème c'est que tu as l'air de dire que quand c'est explicite il y a de fait un socle commun parce que comme s'il y avait un sujet avec ce truc au-dessus là comme ça qui faisait que de toutes les manières ce qu'on aurait à lire ou ce qu'on nous présenterait c'est un peu bizarre pour moi j'ai du mal à l'imaginer mais qu'en gros cette chose comme ça qui serait suspendue au-dessus qui serait des lectures ou des je sais pas des sentiments ou des réactions ou des émotions de vie qu'on voudrait partager par rapport au journal d'Anne Franck serait que toutes les productions qui sont tout autour ils seraient comme attachés comme des pantins mais du coup oui pas nécessairement enfin je pense qu'il y a comme tu disais il y a des heures qui se sont inspirés ou qui en tout cas ont absorbé le journal d'Anne Franck pour en tirer quelque chose d'autre mais qui gardent des réflexions qui ont été faites en lisant le journal d'Anne Franck et ça aussi ça a un socle commun même si c'est pas explicite mais en fait au final tu vois bien que la question du socle commun elle se place pas dans le sujet du bouquin elle se place en nous le socle commun il va être toutes les rêves t'as la rêve t'as pas la rêve tu vois c'est le truc des jeunes la meuf qui est vieille en gros c'est ça mais en fait c'est nous en tant que humains humains dans une société avec un socle de connaissances qui vont faire que c'est vachement cohérent en fait tout ça parce que du coup on revient sur la langue c'est cool qui va faire que en fait ça fait partie des indices mais mais au final c'est c'est partout partout tout le temps t'as pas besoin d'avoir un espèce d'a priori de et les échanges et les influences et les goûts et tout ce que tu veux tu sais enfin moi j'aime pas les gens qui arrivent comme ça avec un catalogue comme ça alors moi j'aime ça j'aime ça j'aime ça j'aime ça j'ai lu ça j'ai lu ça et ça et du coup j'aime pas ça j'aime pas ça j'aime pas ça du coup voilà personne fait ça si les gens qui font ça si quand même ah bon j'habite à la campagne je vois peut-être pas assez de gens c'est peut-être ça non bah ça arrive dans des conversations de dire bah moi j'aime ça j'aime pas ça oui mais dans un marquette tu vois par exemple tu fais une BD tu fais pas une quatrième alors moi le matin je bouffe deux cracottes et puis le soir j'aime bien ça et puis alors quand je vais au musée je préfère ça il y a quand même des auteurs qui sont hyper auto-centrés et qui parlent de leur vie quotidienne de ce qu'ils font ce qu'ils aiment ce qu'ils aiment pas il y en a pas mal et t'as le sentiment que ça change ton rapport à leur production en tant que lecteur par rapport à une BD qui soit de l'ordre de la fiction oui oui ouais ouais je pense que oui quand même ok pas nécessairement en positif ou en négatif c'est juste c'est pas la question ok ok alors pour ma part merci c'est une question qui est insoluble parce qu'elle est trop connotative elle aussi la question de la quantité de mouvement la quantité de mouvement c'est une illusion selon laquelle on se passe plus de choses dans une minute de bataille intergalactique avec 800 vaisseaux spatiaux et des types qui meurent dans tous les coins que dans une minute de Marcel Proust assis dans un fauteuil à regarder un chat mais en fait non en fait il ne se passe pas plus de choses dans une scène que dans l'autre c'est des relations connotatives à l'idée qu'on se fait qui appartient à des régimes complètement historiques quoi ce qu'on appelle l'aventure la place qu'on lui donne dans nos imaginaires ce qu'on appelle le roman de sanatorium et la place qu'on lui donne dans notre imaginaire mais en vérité une minute est toujours une minute et la capacité de la remplir va dépendre des dispositifs formels de leur représentation là encore tu vois on est encore là Sarah tout va dépendre de la forme que tout s'apprend on sera vraiment là que le sens va passer par ça il peut y avoir une absence totale de sens dans une minute de Georges Lucas en fait c'est pas vrai il y a une absence totale de sens dans la totalité de son oeuvre mais là n'est pas le propos et avoir au contraire quelque chose d'extrêmement riche et puissant en sens dans ce qui pourrait sembler être une absence de quantité de mouvement tu vois quelque chose qui ressemblerait à une certaine idée de l'inaction ça va pas du tout dépendre d'autre chose finalement qu'une fois encore à la place morale dans laquelle tu te représentes l'importance ou la hiérarchie des types de récits le récit intimiste le récit aventurier le récit d'amour et l'idée que plein de choses les séparent en dehors de leur sujet et ils seraient séparés c'est très illusoire je pense aussi par des capacités à produire plus ou moins d'empathie par exemple l'idée du récit autobiographique c'est une certaine idée de la distance mais l'idée du récit je sais pas moi du récit d'aventure au pôle nord est aussi un récit de la distance c'est le même récit de la distance l'un nous parle d'une proximité extrême qu'on aurait gagné dans le ramassement et la compression ahurissante du corps représenté et avec l'aventurier on imagine que c'est le contraire en gros il y en a un qu'on est censé vivre très très près et l'autre très très loin mais la vérité c'est que le bouquin est à la même distance de tes yeux et d'une manière ou d'une autre le personnage est exactement à la même distance de ta représentation à partir de là on comprend bien que la question de la distance ou la question de la quantité de mouvement sont des questions qui sont placées sur un certain éventail de représentations thématiques hiérarchiques de genre etc mais ne sont pas des réalités tangibles elles n'appartiennent pas à proprement parler ni au corps du récit ni à tout ce qui le constitue je dis pas par contre que ça ne change pas tout car oui comme expérience de lecture ces connotations étant des connotations ces représentations étant des représentations oui ça change tout c'est une disposition dans laquelle on se place qui change tout il tient qu'à nous je pense de renverser aussi ces dispositions dans la question de la l'idée qu'on se fait de recevoir plus ou moins d'informations ou d'être plus ou moins dans la proximité de ce qu'on appelle un fait le fait étant je sais pas moi la vie d'Anne Franck ou le fait de regarder un chat dans la chambre de Proust c'est pas tout à fait la même expérience de vie mais au fond c'est la même expérience de lecture c'est nous qui plaçons beaucoup de différences mais un endroit où factuellement il n'y en a pas vraiment je vais encore manger une bouchée de pâte Anne Franck et Batman ça paraît très cruel Sarah pour Batman et Anne Franck c'est compliqué en fait Sarah parce que je veux dire c'est très compliqué de savoir où placer un objet de l'histoire tu vois parce que dès l'instant où on commence à les embarquer dans nos petites histoires à nous d'auteurs et d'autrices de bandes dessinées on crée un nœud de relations qui sont vraiment très compliquées à dénouer parce qu'on je crois qu'on se sent redevable d'une certaine autorité des faits de leur indéniabilité de la façon dont ils sont liés par l'histoire et du coup un certain devoir moral pour les restituer ce que tu appelais le fond commun pour le journal d'Anne Franck et on les sépare de cette seule question qui vaut finalement mais c'est quel diable de foutue idée me pousse à vouloir mettre ça en bande dessinée et si on peut répondre à ça c'est seulement là qu'on sait qu'elle est l'objet de notre bande dessinée ce dont je te parlais tout à l'heure tu vois c'est à dire pas le truc lui-même pas les fêtes lui-même pas la souffrance ou la vie d'Anne Franck elle-même mais au fond ce qu'on a foutu ce qu'on a vécu au moment de la lecture et qui nous a fait retenir ce fait alors quelqu'un a dit dans le chat tout à l'heure par ironie et si on veut juste gagner du fric c'est ironique c'est ironique mais il faut entendre tout ça il faut entendre ce que ça veut dire le maintien du fonds commun on va pas forcément parler d'argent ça mais on peut parler d'un truc qui est intéressant qui n'est pas si éloigné finalement de la question du pognon c'est pourquoi est-ce qu'on tient tellement à ce fonds commun on le tient parce que si jamais il n'y a pas de fonds commun nous encourons nous auteurs et autrices beaucoup de solitude si jamais nos livres ne présentent pas la garantie d'un petit bout de partage de ce qu'on pourrait appeler une complicité de fait avec le lecteur alors on pourrait bien avoir une vie d'auteur et d'autrice bien compliquée avec beaucoup moins de lecteurs parce que personne ne saura diable où est-ce qu'on veut aller avec notre petit bout tu te doutes bien qu'il est beaucoup plus simple c'est pour ça que je ne prends pas que comme de l'ironie la remarque dans le chat je ne prends pas que comme de l'ironie le fait de parler de pognon parce que oui il y a un fonds de vérité à penser qu'on avancera mieux si on est précédé d'une valeur commune j'ai bien dit d'une valeur et que cette valeur est reconnue comme valeur par le plus grand nombre de gens possible en d'autres termes il va être beaucoup plus simple d'avancer je dirais avec un terrain préalablement accueillant en mettant en bande dessinée le journal d'Anne Franck même si ça me semble quand même une idée à la con ça va être plus simple pour toute notre vie artistique et éditoriale que si notre objet est inconnu de tous si tu veux commencer à mettre en bande dessinée le Simbalo Mundi de Bonne Aventure des Perriers dont personne n'a rien à foutre et dont personne ne comprendra le sujet tu te doutes bien que ta vie artistique va être un peu compliquée que si tu te donnes les moyens pour le faire qui sont aussi des moyens dans lesquels tu t'abandonnes à l'ivresse totale de ton questionnement tu vas produire encore des conditions de perception qui seront préparées par rien la question de la préparation c'est peut-être ça qu'on entend quand on parle du fond commun un fond commun c'est un entendement social préalable à se saisir d'un objet or il me semble moi que le meilleur travail d'un artiste c'est de se désaisir du fond commun pour produire autre chose quelque chose d'inattendu quelque chose d'autre quel que soit l'objet qu'on ait eu au préalable pour commencer à travailler FUS le journal d'Anne Franck c'est pas moi qui écoute de la dance c'est le voisin d'en bas je suis désolée il fait ça presque tous les jours c'est bon mais ta vie est un enfer Sarah ça dépend des goûts musicaux qu'on a mais effectivement ça ne correspond pas trop au mien c'est dur bon est-ce que est-ce qu'il te semble même si on a incroyablement dérivé après cette histoire de langue est-ce qu'il te semble qu'on a à peu près répondu à certaines de tes interrogations ouais 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 tout à fait ouais bah c'est cool c'est un beau sujet c'est des belles des belles questions que tu nous as bah oui ça nous oblige à faire fonctionner nos tronches ça nous fait pas de mal ça j'ai des souvenirs pour le chat surtout la bouche ça fait une citation c'est vrai alors moi j'ai raté énormément de choses du chat mais j'imagine qu'entre deux intervenants on va pouvoir revenir un petit peu sur les conneries que ces avis racontent Sarah moi je te remercie beaucoup en tout cas c'est très gentil merci à vous merci de vous merci beaucoup c'est super chouette merci merci alors les mots de dos à bientôt les mots de dos est-ce que vous avez quelqu'un d'autre en attendant je peux regarder un petit peu ce que vous racontiez comme conneries dans le chat sûrement des horreurs j'imagine alors je ne vais même pas jusqu'où remonter disons à l'intervention de Jojo comme ça on a peut-être on a un marqueur temporel Lucie demande à Wazebox s'il a des questions théoriques il ne faut pas trop lui en demander non plus Philemon ça a bercé mon enfance alors 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 dire que les italiens auraient pu peindre des gens qui font pipi pendant 5 siècles mais ne s'en privent pas si tu vas si tu vas à la chapelle parce que je parlais de l'auto à la chapelle Suardi justement tu vas en contreplongée en contreplongée un enfant qui te pisse dessus alors la garde à Michel Hardy Salambo de Drouillet je m'éclate à regarder les mises en page comme je regarderai un livre d'âge je m'ennuie quand je parcours ouais 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 on peut dire que il y a un rendez-vous manqué là entre Flaubert et et Drouillet c'est pas ouais c'est pas vraiment une réussite ou alors si c'est une expérience de lecture on peut se dire que Drouillet c'est pas le meilleur lecteur de de Flaubert il y a quelque chose qu'il a manqué sans doute alors Xavier Barral il y a le tête sur la broderie de Bayeux dit que l'image est là pour expliquer le texte les titulis et pas le contraire alors la tapisserie de Bayeux c'est encore plus compliqué parce que là clairement pour ce qui est de la compréhension du travail historique représenté c'est compliqué quand même on a affaire à un modèle de manipulation visuelle assez compliqué qui exige pas seulement si tu veux d'être arrimé au récit mais aussi au mode de regard de cette drôle de chose il y a une question j'aurais une question que pensez-vous du terme roman graphique oh rune collector on peut y répondre le temps que je chope le lien de Lucie moi ça va être rapide aucun intérêt on s'en bat les couilles complètement on fait des bandes dessinées voilà c'était on n'a aucune sorte d'intérêt moi je dirais juste pour le roman graphique oui c'est vrai peut-être encore plus colorant ça n'a pas d'intérêt pour moi je suis désolé rune collector le vrai problème avec cette question c'est une question d'industriel c'est une question d'accord ben oui c'est ça c'est juste une question de commerce en fait c'est pas une question qui donc oui c'est ça le truc rune collector c'est que ça peut pas être une question dans un cas d'un théorique des bandes dessinées puisque c'est vraiment juste un problème d'ajustement et mieux encore là où c'est d'ajustement industriel le truc c'est qu'il ne nous concerne absolument pas en Europe et ça a raison de naître aisément compréhensible aux Etats-Unis et ça veut pas dire que ça ait du sens ça veut pas dire que d'un point de vue comment on pourrait dire morphologique pour définir ce qu'est une telle sorte de bande dessinée ça ait du sens parce que ça n'en a pas plus aux Etats-Unis quand on sait par exemple que les premières fois graphic novel apparaissent sur des couvertures c'est même pas pour les bouquins de Willisner vous pouvez trouver ça sur des bouquins de fantasy de Corbin donc ça vous dit quelque chose d'un mode de signification de sortie mais de sortie de quoi ? d'entropisme américain où les bandes dessinées s'appellent malheureusement comics ont un certain mode de vente à cet endroit là du monde à certains types de compréhension de lecture et de description et ça ne nous concerne pas alors qu'ensuite on l'importe ici pour des raisons purement industrielles et commerciales c'est encore moins notre problème tu vois un machin qui avait déjà un sens très faible aux Etats-Unis mais qui avait une raison d'exister pour certains auteurs pour sortir on va dire une façon de percevoir leur métier bon on peut pour le comprendre ça mais ça n'a plus de sens ici alors qu'est-ce qui se passe avec le son de Grim est-ce que vous pouvez nous dire les mots d'eau qu'est-ce qui déconne est-ce que vous m'entendez ? ouais on t'entend et toi est-ce que tu nous entends ? non oui moi j'ai mis mute c'est peut-être pour ça alors est-ce que ça marche ? on m'entendait mieux ? ouais c'est pas mal c'est pas mal donc est-ce que tu peux nous dire Grim quel est ton rapport aux bandes dessinées ? est-ce que tu es pratique ? est-ce que tu pratiques les bandes dessinées ? parce que c'est un peu l'enjeu de cette émission Grim a redisparu on voit toujours son truc dans la vidéo bah oui qu'est-ce qu'il se passe ? Grim ? moi je bois et je mange non bah oui je vois ça Grim ? où es-tu ? dis-moi tout que se passe-t-il dans le... ah il y a une image il y a une image ? comment ça il y a une image ? il y a une caméra qui est en train de se brancher ah d'accord ok 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 donc il y a peut-être une difficulté sur ton entrée Grim c'est ça ? parce que toi tu es à l'intérieur de l'espace de visio Alessandra là il y avait une image qui a essayé de se brancher ouais mais il n'y a plus d'image donc bah merde on t'avait à l'instant Grim est-ce que tu peux oui on t'entendait oui je raconte plus de blague non non on est d'accord moi j'en connais pas d'autres alors vous voyez je suis même pas certain d'en connaître d'autres non plus alors tu m'étonnes vu comme elle était celle-là je comprends ouais ça va ça va je fais ce que je peux j'admets c'était pas ouf j'aurais essayé c'était le moment cringe de la libre antenne théorique c'est pas grave c'est bien on a oublié ma blague sur les kiwis c'est cool non non tu viens juste de la remémorer là bah non c'était les deux qu'est-ce qui déconne les gens là est-ce que les modos peuvent se manifester elles t'entendent pas j'ai l'impression mais pourquoi elles m'entendraient pas est-ce que vous attends il y a un mute et un démute qui vient de se mettre sur son profil ah d'accord d'accord donc ouais est-ce que vous pouvez regarder vous dans la modération tout simplement si Grimm reçoit bien les messages s'il n'y a pas d'endroit où c'est coupé le son pour elle tout simplement elle ou lui par ailleurs c'est des grands 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 moments de solitude là ouais alors que se passe-t-il on va quand même pas faire que ça bouffer en live pendant qu'on a un problème quel genre de problème alors alors on sait qu'il y a des chaînes où les gens ils mangent les gens regardent les gens qui mangent c'est vrai ouais mais là c'est pas vraiment l'enjeu ben non je sais mais bon on met le droit d'être multi-public ouais t'as raison on pourrait changer l'intitulé en attendant qu'on ait fini de bouffer alors alors non ce qui est vraiment frustrant c'est qu'on l'a eu à clinique le décalage avec le stream est de moins 45 secondes ah ouais mais ça aide pas du tout effectivement à être vraiment synchro avec ce qu'on vous raconte je comprends ça c'est vraiment problématique alors toi tu as trouvé ça super cute merci Mr.T donc 45 secondes c'est beaucoup de délai effectivement ça n'aide pas est-ce que les modos peuvent aider un petit peu là à ce qui se passe ou est-ce que je prends Lucie enfin c'est chiant cette affaire ah là 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 c'est terrible bon qu'est-ce qu'on peut-être que Grim peut se déconnecter et réessayer de se connecter ouais on peut faire ça mais je trouve ça quand même un peu chelou bon je sais pas quoi faire en fait ce qu'il faudrait peut-être faire ce qui serait pas con pour les prochaines fois c'est pour ces moments de changement prévoir peut-être soit des textes théoriques soit des objets sur lesquels on a un peu bossé qui permettraient de faire la transition et d'en parler entre deux passages ce serait quand même pas mal du tout oui mais comme on a rien à faire bah oui là ces mouvements de flottement sont quand même assez pénibles pour tout le monde pour vous j'imagine surtout pour nous c'est surtout embarrassant parce qu'au fond nous on s'en fout on est là on se voit pas souvent on est content mais je suis content de voir Alexandra ça me fait plaisir on peut se raconter des blagues comme ça toute la nuit hein après tout mais vous êtes pas vraiment là pour ça bon je suis un peu embarrassé là pour je suis d'autant plus embarrassé que je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas la voix de Clint dans dans les oreilles alors que là normalement ça devrait fonctionner vous essayez de régler ça d'accord alors que tout à l'heure ça marchait très bien je n'ai la voix d'aucun modo en attendant la relire est-elle une question de morale c'était ça ta question alors Alexandra qu'est-ce que tu dirais ben je j'ai demandé c'est à dire parce que je je sais quoi la question que pour vous ça veut dire quoi morale c'est morale quoi genre dans quel sens il y a plein de cas de figure en tout cas où la forme matérielle que prend le livre c'est l'interdit ou c'est le bon ordre le fait de relier la question sur la relire est importante plutôt que la morale est-ce qu'on est en train de parler de la forme matérielle et industrielle que va prendre le livre ou est-ce qu'on est en train de parler du fait par la relire d'interdire de se déplacer librement entre les pages voilà est-ce que c'est est-ce que c'est de ça dont il est question alors Grim a disparu elle se reconnecte dit Lucie d'accord d'accord très bien mais dans ce cas là dans ces moments là n'hésitez pas à me parler dans l'oreillette parce que dans un monde il y en a au moins un ou une d'entre vous dans le ouh yeah ben oui ça marche très bien de ouf d'accord alors et de toutes les manières Grim il faut me rendre attendez il faut me rendre le le lien de Grim voilà c'est un nouveau Grim parce que le problème Grim là c'est que toi je t'entends mais les spectateurs ne t'entendent pas pour l'instant donc je vais devoir ne t'inquiète pas ça c'est pas un problème si nous on t'entend déjà c'est pas mal donc on va voir si maintenant tu tu passes dedans vas-y dis quelque chose ouais ça marche ça marche je suis là et bah c'est parfait voilà on t'a Grim alors est-ce que toi tu nous entends bien je vous entends bien et bah c'est parfait alors bah putain on y croya plus dans le jeu un peu perdu dans les questions que j'avais en tête dans tout ce dans tout ce bordel informatique disons ça comme ça donc je me suis un peu perdue dans mes questions en tête non mais c'est pas grave on va déjà commencer par un truc tout simplement c'est tu vas nous dire quel est ton rapport personnel aux bandes dessinées si tu pratiques et si oui dans quel cadre si tu étudies ou si c'est dans un cadre extra comment extra institutionnel bref ta relation matérielle aux bandes dessinées en ce moment alors je ne sais pas trop comment décrire j'ai passé du coup j'ai 22 ans voilà je suis étudiant actuellement en jeu vidéo donc pour le concept art donc pas forcément de rapport avec la BD actuellement mais j'ai passé depuis que j'ai commencé à dessiner un peu plus sérieusement donc ça doit faire environ 6 ans que je dessine plus sérieusement où j'ai voulu pas mal faire de la BD donc après j'ai un peu regardé tout ce qui était cadre de rémunération de la BD et j'étais en mode bon on va trouver autre chose parce que pour l'instant c'est un peu compliqué je me suis dit à 16 ans je ne me suis pas dit allez direct je vais devenir millionnaire avec la BD quoi mais j'en ai fait pas mal j'ai participé à plein de petits concours par-ci par-là mais je suis tout gros consommateur de BD j'ai un rein domestique qui s'appelle Petit Luc si vous avez la référence de l'auteur ouais je vois voilà je ne sais pas trop quoi dire de plus là comme ça donc pour l'instant tu as assez peu pratiqué la production de planche ton domaine jusqu'ici a été plutôt dans le domaine de la conception des jeux vidéo bah non du tout au niveau des jeux vidéo ça fait qu'un an que dans cette école j'ai fait dans mes études d'art j'ai fait un an d'école d'animation l'année dernière dans une école je faisais à la fois manga et à la fois animation et après je me suis mis vers le jeu vidéo à l'appareil je vais faire qu'un an et je pense que je vais encore arrêter parce que c'est super le jeu vidéo mais que c'est pas forcément ce dans quoi je veux travailler à 100% même si je le garde dans un coin de ma tête alors ce détache de ce que tu dis deux choses différentes ce que tu aimes faire est le fait que déjà tu y introduis une perspective dont on parle jamais sur cette chaîne c'est vrai mais bon on peut l'introduire c'est la notion de rentabilité financière du travail c'est vrai que jusqu'ici on ne l'a pas évoqué parce que c'est pas vraiment à proprement parler une question théorique en tout cas ça en est peut-être une pour des économistes mais pas pour nous donc on ne s'est pas posé la question de la rentabilité or là tu décides de t'y atteler tout de suite pour toi c'est tout de suite une question c'est à dire ce qui va te rendre praticien de quelque chose c'est la possibilité enfin praticien je dirais dans le temps maximum de tes activités ce qui va décider de l'activité principale à laquelle tu vas devoir te livrer c'est la rentabilité éventuelle de celle-ci pour en vivre pour moi c'était pas le cas mais après il y a aussi la question de pression familiale où ma mère a toujours bossé dans l'art elle est plasticienne et maintenant elle est photographe voilà donc elle a toujours été plus ou moins dans l'art elle faisait des livres illustrés sur le net quand j'étais petit et je la voyais faire et d'un côté il y a mon père qui voulait que j'aille en lycée général etc donc il y a toujours eu une question où on me disait quand même le principe d'un métier c'est que tout ça a gagné une autre vie et que dans toutes les professions qu'on trouve que j'ai pu vouloir faire il y a toujours eu cette question qu'on me rappelait en mode tu pourras ou tu ne pourras pas gagner ta vie comme ça et de celui-là que je me souvienne j'ai jamais eu de profession où on m'a dit c'est bien tu gagneras ta vie d'accord il n'y a pas d'autre point final à ce que je dis là ok mais dans le domaine artistique ça commence rarement par cette déclaration ouais dans le domaine artistique ça commence par ça d'accord et quel type de lien te paraissent assez évident entre les bandes dessinées et tes pratiques actuelles pour qu'ils te pour que tu aies envie par exemple de poser une question d'ordre théorique sur les bandes dessinées est-ce que est-ce que pour toi il y a par exemple une connexion d'un certain ordre autre que le fait de dessiner entre les bandes dessinées et l'univers des jeux vidéo j'admets que je ne le connecte pas trop c'est deux milieux autres que par le dessin parce que dans le concept art par exemple il y a quand même des illustrations qu'on peut sortir dans le concept art qui me rappellent beaucoup la BD dans leur construction ou autre mais je ne mets pas trop de connexion entre les deux parce que j'ai toujours été énormément touchée par la BD mais du coup il n'y a pas de connexion entre mon amour pour la BD et mon amour pour le jeu vidéo qui est absolument très peu existant parce que je suis un peu l'ovni de la classe qui ne joue pas aux jeux vidéo et du coup je ne mets pas de connexion entre les deux c'est plus la BD en tant que telle par rapport à la BD que je suis là du coup d'accord on ne va pas mettre la connexion entre les deux et l'autre question sans piternelle qu'on ne manque pas de poser à tous les intervenants que la question clé est terriblement embarrassante mais qui est importante pour comprendre jusqu'où s'étend pour chacun et chacune d'entre nous la notion même de théorie c'est c'est quoi pour toi la théorie dans ta vie l'endroit où tu la places comment tu te la formules quand le mot théorie apparaît qu'est-ce qu'il représente pour toi qu'est-ce qu'il représente pour toi comme forme d'activité pour moi la théorie c'est tout ce qui touche pas à la pratique donc tout ce qui est dans la tête tout ce qu'on va s'imaginer tout ce qu'on va se dire tout ce qu'on va penser toutes les émotions les émotions c'est de la théorie parce que si on les met en pratique on les retranscrira jamais pareil que comme on les a ressentis surtout parce que c'est d'autres gens qui vont aller ressentir derrière donc c'est encore plus compliqué mais pour moi la théorie c'est tout ce qui touche à ce qu'on va imaginer de quelque chose donc ce qu'on va imaginer de comment on va faire quelque chose comment on va le concevoir donc pour toi la théorie ce serait l'abstraction la conception mentale oui c'est la même chose pour moi mais ok pardon pas de soucis voilà d'accord est-ce que est-ce que ça veut dire par exemple que tu es tu places la théorie pardon Laurent juste on te dit et t'as affiché ton chat perso d'Instagram sur l'antenne oui c'est pas intéressant de faire ça bah non ah non mais je sais ah putain ça me fait chier oui c'est voilà c'est bon oui c'est vrai que c'est pas intéressant c'est mes échanges sur le est-ce que ça veut dire par exemple que pour toi la théorie prend une certaine forme c'est-à-dire pour beaucoup de gens par exemple dans l'imaginaire qu'ils se font de la théorie la théorie prend forcément la forme d'un énoncé ou d'un texte parce que c'est une chose dont on parle souvent sur cette chaîne c'est comment se représente pour toi un objet théorique quelle forme ça prend c'est une grosse question j'ai l'impression d'être avec ma sophrologue euh euh ok vas-y je 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 pas du tout une évidence que la théorie soit des énoncés il y a plein de gens pour qui c'est clair que c'est bien je suis parfaitement d'accord avec ça la théorie n'est pas nécessairement une série d'énoncés voilà tu réponds à cette question pour nous donc ça nous aidera aussi à mieux répondre à tes questions par exemple de savoir dans quelle disposition tu formules la question du théorique et bah on peut donc du coup aborder allez tout de suite hop allez quelle est quelle est ta question dis nous tout euh je reviens à la question que j'avais en tête juste avant tout ça parce que du coup pour m'y attendre remémoration mais ma question alors je voudrais pas dire que c'est théorique ou pratique mais les questions les questions des bandes dessinées mais qui sont mélangées à des à d'un côté livres illustrés donc on va avoir des parties bandes dessinées et des parties on va t'illustrer par exemple des détails de l'univers donc que ce soit par exemple des fiches sur les planches ou quoi mais qui ont leur importance de cette manière dans l'histoire le fait de te couper la lecture de ta BD par exemple une planche sur je ne sais pas moi la galinette cendrée j'ai pas d'exemple concret dans une BD là en tête mais qu'on va te faire une planche sur la galinette cendrée derrière pour t'expliquer l'étonnant et aboutissant de cet animal là et ensuite tu vas continuer ta BD et puis tu vas pour l'observer dans la BD justement ce qu'on a pu t'expliquer par rapport à ça ou par rapport à quelque autre chose tu veux voir comme des fonctionnements par exemple d'une infrastructure aussi ou autre donc c'est purement moi qui l'imagine mais je comprends tu veux répondre pour commencer Alexandra non vas-y parce que moi j'ai pas très bien compris moi je crois que j'ai compris alors Grimm tu vois si tu produis deux cases de BD de cette façon avec ici un cadre descriptif de la situation comme une sorte de petite voix off ici passe quelque chose ici un personnage parle ici il ne parle pas et là tu as un sous-texte tu vois l'écran ou pas ? oui je suis direct voilà tu as un sous-texte qui rassemble les deux on est dans un cas de figure où la disjonction temporelle le fait qu'il y ait une intégration de moments complètement différents à la narration mais qui participe à sa réalisation ce sont les fondamentaux de la bande dessinée le fait tu vois que l'énoncé qui appartient en voix off à ce cadre là appartient dans un temps de lecture qui ne nécessite même pas que tu le lises comme ça puis comme ça et comme ça mais qui peut très bien se lire comme ça que ce sous-texte là lui-même ait un statut à la fois d'externalité et d'intériorité qui n'est pas différent de ce que tu décris après tout on peut tout à fait imaginer en bande dessinée qu'il y ait une parfaite interchangeabilité entre texte et images puisque les textes en bande dessinée sont des images parmi l'ensemble des images on peut tout à fait imaginer un paratexte qui soit en fait un paraimage et toutes ces choses peuvent cohabiter je dirais très très richement en bande dessinée ça fait même partie des processus qui rendent assez subtil la question que j'évoquais tout à l'heure avec Sarah à savoir la production d'opérateurs de durée assez subtile parce que déjà l'objet qui est le tien en bande dessinée ça n'est pas une case peu importe qu'elle ait des bords ou pas de bords on s'en fout donc ça n'est même pas une page c'est une double page et en soi tu vois cette double page quand tu l'embrasses en tant que lecteur tu vis une expérience qui dans le meilleur des cas ce n'est pas toujours le cas parce que la plupart des auteurs et autrices de bande dessinée sont quand même très en dessous des moyens de leur discipline et c'est dommage mais c'est comme ça mais les auteurs et autrices de bande dessinée qui prennent au sérieux la puissance des bandes dessinées font déjà de cette double page ce que tu es en train de décrire c'est à dire que rajouter ce qui appartient au régime de l'illustration parce qu'on l'appelle comme ça et c'est en fait une connotation le fait de mettre une image avec un texte et si un descriptif que tu as choisi la parascientifique pour bien illustrer ton propos ce qui permet de le comprendre si Alexandra écoutait mieux elle comprendrait aussi mais elle mâche et bien elle comprend très bien ce qu'elle veut elle comprend ce qu'elle veut tu vois ça en fait ce statut puisqu'il s'agit de ça quel est le statut de cette image à l'intérieur du récit n'est pas très différent voire pas différent du tout de ce moment de perception au général qu'un auteur ou une autrice de bande dessinée soucieux de sa discipline va mettre en branle pour faire de la double page un premier espace de on va dire lecture pour faire court c'est à dire que d'emblée en bande dessinée cohabitent des opérations de durée qui ne sont pas superposables qui travaillent les unes avec les autres les unes contre les autres et parfois les unes complètement galactiquement éloignées des autres tout en maintenant pour autant la cohésion du système ça veut dire que la capacité d'une image à s'expatrier de la bande dessinée elle va plus dépendre du tissu de connotation que tu vas maintenir à l'intérieur de celle-ci par exemple l'image que tu décris la galinette cendrée par exemple qui pourrait offrir disons une pleine page là en regard d'une bande dessinée au sens le plus classicisant du terme qu'on peut employer elle est un moment de cette bande dessinée comme un autre et le mode de repos dont tu parles qui fait qu'on va lire cet endroit-là différemment n'est jamais rien d'autre qu'un effet parmi les multiples effets que permet la bande dessinée d'accélération ou de ralentissement d'un tissu assez riche assez organique finalement qui est le livre au vu même c'est une fausse expatriation elle en fait implicitement partie la seule chose qui l'en exclut c'est la connotation elle renvoie à quelque chose d'extérieur mais elle n'y renvoie pas plus que si soudainement un de tes personnages tu vois tenait un plan de montage et que d'un seul coup la case suivante présentait ce plan de montage ni plus ni moins ouais du coup je vois ce que tu veux dire au final je voyais je voyais la page comme la page d'informations sur la page ou la case d'informations sur autre chose comme quelque chose de séparé d'un élément ça va dans un tout c'est ça c'est une illusion en fait c'est une illusion qui fait partie des nombreux tours qu'on peut jouer en bande dessinée pour donner un statut particulier à une image on n'arrête pas de le faire quand par exemple tout bêtement dans les bandes dessinées les plus classiques du monde tu as une bande dessinée très très aventureuse tu vois là tu as des types et des typesses qui galopent dans tous les coins ils vont à la chasse à je sais pas quoi et puis il y en a un tout à coup d'ici qui va s'emparer de jumelles et à cet endroit de la page et seulement à cet endroit là tu as un espace un espace mimétique en façon de parler d'une espèce de subjectivité assumée qui est ce qui est vu à travers les jumelles et bien en termes de statut d'image celle-ci a aussi un statut d'exclusion tu vois son mode d'existence et de présentation d'une image change du tout au tout il te semble artificiellement plus intégré au récit parce que tu as un élément narratif et visuel du récit qui te signifie peut-être dans le récit à ce moment là que tel personnage s'empare de jumelles mais si tu te poses vraiment la question du statut de cette chose cette chose là elle est cette espèce d'inclus-exclus que tu me décris c'est un des procédés qui permet dans une bande dessinée de comment dire d'aller infiniment plus loin finalement en termes de variation de mise à l'épreuve de la durée que le simple déroulement linéaire auquel tu es obligé par exemple quand tu regardes un film au cinéma c'est tout à fait oui en soi pour l'exemple des pères de jumelles justement là c'est quand on est dans les autres cases justement on incarne justement le plan notre plan et notre subjectivité à nous parce que c'est la vision qu'a le lecteur dessus mais par exemple les jumelles là on se met à voir la vision du personnage donc c'est sa vision à lui est-ce qu'il s'interroge et de même que les cases ou les informations entre pages ou entre cases qui justement sont plutôt les informations qu'ont les personnages mais que nous on ne sait pas et que justement qui nous sont expliquées rapidement dans une case et qui du coup participent à l'histoire parce que c'est les connaissances de l'univers qu'ont les personnages que nous nous n'avons pas c'est ça pour que ça fonctionne pour que ça fonctionne bien il faut un dispositif connotatif en gros il faut que d'une manière ou d'une autre ça renvoie suffisamment à un entendement commun d'un certain nombre de signes ceci appartient au régime de l'illustration ceci appartient au régime de la vision subjective etc ceci appartient à l'analogie entre l'appareil de vue et le fait de voir dedans pour que fonctionne la mise en branle d'un déplacement et ce déplacement que je suis en train de décrire c'est le déplacement on va dire corporel charnel du lecteur d'un endroit à un autre de la simulation le caractère un peu immersif tu vois d'un récit te permet une certaine plasticité en tant que lecteur une plasticité complexe parce que évidemment quand tu lis une bande dessinée tu es très également ce regardeur attentif qui regarde le dessin tu ne regardes pas des personnages quand tu lis une bande dessinée tu regardes à la fois des personnages mais aussi le dessin de ces personnages tu n'es jamais dans une immersivité totale tu es toujours dans un étrange espace mais qui ne peut pas exister sans cette capacité d'apprécier à la fois la distance et la proximité c'est une espèce de continuité cette espèce de jeu là il est comment dire il peut être d'une certaine manière aménagée par ce que les bandes dessinées peuvent faire grâce à cette série d'indices dont je suis en train de parler qui permettent à cette corporealité de se déplacer plus ou moins près soit de la question de l'immersion soit au contraire de la prise en charge d'une espèce de fausse vraie distance la réalité c'est que tu es toujours en train de lire ta bande dessinée en tout cas de la lire regarder et que tous ces artifices ne fonctionnent évidemment qu'à la condition que tu possèdes les opérateurs connotatifs te permettant de marcher dans la combine ou pas ça fait chier à mort Alexandra qui baille non mais si je t'emmerde Alexandra pas du tout pas du tout qu'est-ce que tu en penses de ce statut-là comment de ton point de vue de médiationniste tu envisages le statut de ces images incluantes excluantes l'espèce l'éventualité d'un seul coup qu'une image semble appartenir à un autre régime celui habituel de l'illustration à cet endroit-là ou pas j'en pense pas grand-chose parce qu'en fait t'arrives pas avec un statut prédéfini pour être tu es quelque chose parce que tu es là donc en fait il n'y a pas pour moi de statut d'image d'illustration dans une bande dessinée développe ça m'intéresse ben en fait je vois pas parce que ça voudrait dire qu'on pourrait transposer une image à un endroit alors que l'image illustrée est aussi codépendante de l'illustrer en lui-même je vois pas comment on pourrait faire pour de vrai une image illustrée dans une bande dessinée je vois pas à quel endroit c'est possible sauf à se dire qu'il y a un stéréotype c'est à dire que ça ressemble à ça et du coup ben en fait c'est pas du tout c'est pas du tout la même question le ça ressemble à ça c'est autre chose mais ça ça ressemble à un chat ça ressemble à une image de Chocapic pour moi il n'y a pas c'est pas possible parce qu'en fait c'est une bande dessinée ou c'est un livre illustré et au delà de ça c'est une bande dessinée c'est un livre illustré chez moi déjà c'est le bordel cette question là donc je comprends mais la question n'est pas conne parce qu'elle nous renvoie elle nous renvoie elle nous renvoie à la question du particulier dans une bande dessinée c'est à dire au delà même tu vois de cette différence marquée la connotation telle image renvoie à telle façon de faire des images livre illustré etc voire introduction d'une photographie dans une bande dessinée c'est des pratiques qui se font ça peut même être très choquant je me souviens du la première fois que j'ai eu un choc de cet ordre où j'avais vraiment l'impression que c'était un scandale planétaire une effraction dans la bande dessinée c'est quand dans un album d'Astérix donc j'étais petit je vais avoir 8 ou 9 ans et on est dans les années 70 et c'est l'album Le Domaine des Dieux qui sort et pour ouvrir je crois non non c'est dans le devin dans le devin je crois il introduit une photo d'HLM il colle une photo d'HLM pour dire que les devins en général quand ils prédisent l'avenir disent n'importe quoi et moi je n'étais pas du tout scandalisé par ce que racontait cette histoire mais par l'apparition brutale d'un événement aussi étranger que l'apparition d'une photographie dans une bande dessinée bref il y a plein de moyens de produire cette effraction plus ou moins connotativement mais la lettre volée en fait de cette question qu'on ne se pose jamais c'est la séparation de ces opérateurs de durée entre eux c'est à dire le statut particulier évidemment de chaque image tout simplement parce que c'est comment on pourrait dire ça c'est pas l'interdit mais en tout cas c'est quelque chose qui plane sur la solidité de la bande dessinée comme bande dessinée c'est bien de la maintenir dans un tout ensemble pour être pour garantir qu'on parle bien d'une bande dessinée et pas d'une série d'images posées sur un mur or évidemment pour l'auteur ou l'autrice dans les conditions de réalisation même si on a un projet même si on sait ce qu'on fout même si on a une petite idée de là où on va le traitement de l'image est toujours un traitement d'exclusivité c'est je veux dire qu'on s'abandonne à l'ivresse de telle image complètement sans limite et à partir de là elle a à ce moment là le caractère d'exception de sa réalité d'atelier de sa réalisation qui doit disparaître évidemment dans le tout ensemble que représente le livre mais qui disparaît forcément parce que le statut c'est un statut sociologique en fait donc le statut sociologique de l'image tu l'exploites tu l'exploites pas mais en fait c'est pas une question de BD pas BD c'est autre chose je sais pas si tu veux mettre tes tickets de métro dans ta BD tu vas mettre ton ticket de métro dans ta BD mais dans l'absolu ce sera pas oh on est plus dans une BD on est dans un ticket de métro tu vois la question se poserait pas tu vois tu te poserais pas la même question c'est juste qu'il y a une espèce de confrontation scission monde de l'illustré monde des bandes dessinées pour l'illustration telle que la propose Grimm la question oui tu allais dire quelque chose Grimm ah non non j'écoutais là justement d'accord pour la proposition telle que l'évoque Grimm il y a un lien qui existe et ce lien il peut paraître anecdotique selon tout ce que tu me dis Alexandra avec l'exemple de ticket de métro c'est le mode de manualité dans lequel se formule l'objet bande dessinée mais ce mode de manualité il est très fétichisé en bande dessinée le dessin de l'auteur c'est bien la façon de reconnaître sa main elle est fondamentale parce qu'elle est garantie de l'expérience singulière de la création elle est garantie que elle est la garantie que ce livre s'est manifesté dans ce corps sous cette forme c'est peut-être là que l'effraction est bizarre dans l'illustration proposée telle que le Grimm il y a un régime on pourrait dire presque mesurable presque quantifiable d'un basculement possible du statut de l'image et le ticket de métro est un bon exemple c'est que c'est pas du tout la même chose au fond comme expérience de lecture les différentes stratifications que tu pourrais obtenir en passant d'une manualité continue je dessine un ticket de métro d'une manualité sensiblement détériorée par l'introduction d'un événement mécanique je photocopie en noir et blanc dans une BD en noir et blanc un ticket de métro et je l'intègre par un découpage et du collage pur et simple il y a une expérience particulière sensible de cette régularité corporelle qui va changer pas mal le statut de l'image mais je suis d'accord sur le fait que c'est illusoire comme la photographie introduite dans mon exemple d'Acerix tout à l'heure en vérité elle fait partie de ce tout pour une raison toute bête c'est que ce livre n'existe pas sous une autre forme que lui-même il est lui-même il ne peut pas être un autre livre donc fatalement en tant qu'objet sociologique comme tu l'as dit tel album d'Acerix il est tel album d'Acerix avec sa petite photo mais c'est intéressant de se poser la question de 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 tout ce qui nous permet ou pas de considérer un livre comme homogène il l'est de fait sociologiquement puisqu'il est ce qu'il est il laisse et B non là pour le coup je ne crois pas j'aurais tendance à penser qu'il peut être testimonial d'expériences multiples de la vie technique de celui qui s'y adonne je pense qu'il en reste quelque chose du côté du lecteur je pense que la question Grimm précisément vient non la question intéressante vient du caractère résiduel de cette interrogation du sentiment d'impureté du produit fini l'impression que d'un seul coup une fissure vient d'une manière ou d'une autre par la connotation dérégler quelque chose là ce n'est pas une manualité mais au fond on pourrait dérégler cette manualité elle-même et imaginer qu'à cet endroit-là pour la galinette cendrée soit choisie de façon très brutale de poser une photographie et un texte mécanique là où tout le reste de la bande dessinée était par exemple graphiée à la main on rendrait plus dure l'épreuve d'un seul coup mais pour autant ça n'en ferait pas plus ou moins partie de ce continuum dont je parlais tout à l'heure mais ça produit je pense des expériences sensibles d'une différence radicale technique ça existe de façon assez forte je crois c'est même je pense moi ça m'intéresse toujours quand je regarde un dessin qui est lui-même très impur il y a des auteurs et des autrices qui adorent l'impureté technique dans le dessin lui-même j'aime ça je vais le faire moi-même dans mes propres bandes dessinées mais c'est un des aspects que j'aime énormément des bandes dessinées d'Antoine Marchalot c'est la violence que me font l'irruption de ces dégradations techniques qui font se rencontrer un dessin à la mine graphique assez granuleux dont on sent la présence de sa main qu'il va introduire de façon extrêmement brutale dans des plans chromatiques électroniques avec des dégradés très puissants c'est un des aspects où l'impureté te fait toujours te demander quel est ce dessin qu'est-ce qu'il est comme chose évidemment qu'il ne peut pas être autre chose que ce qu'il est puisque c'est sous cette forme qu'il nous apparaît mais comme expérience du monde et de la pratique en tant que lecteur et en tant qu'auteur ou autrice de bandes dessinées c'est un lieu d'expérimentation technique du monde qui est un lieu ouvert en multiple est fractionné il me semble oui mais du coup vous êtes d'accord mais je je ne suis peut-être pas exprimé assez clairement du coup c'est juste que je ne présuppose pas du cadre des expérimentations possibles de ce que serait le champ de la bande dessinée initialement donc en fait moi je ne suis pas ni choqué ni interloqué ni machin je n'ai aucune connaissance de bande dessinée ni aucune culture de bande dessinée donc on sera clair là-dessus mais le contrat il est là on me propose quelque chose il va y avoir des choses il va se passer des choses et qu'il y ait qu'il y ait des choses qui font penser à ou qui semblent être de ou en dehors ou pas dehors en fait ça fait partie donc à partir du moment où ça fait partie ça marche ou ça ne marche pas très bien mais ça fonctionne de fait puisque c'est là ça peut être malhabile si tu veux mais le chat repose très bien cette question et du côté de la production quand Brandberg dit quand vous préparez vos double pages et plus généralement vos ouvrages vous pensez autant que les lecteurs devraient passer dessus point d'interrogation Lucidji devrait non mais penser à comment ralentir le lecteur oui c'est une préoccupation très importante et ça se poursuit Tristan intervient en disant c'est d'ailleurs assez marrant de noter que le monde des auteurs de BD est divisé en deux non pas tout à fait Tristan mais bon entre ceux qui veulent que la lecture glisse avec le moins de résistance possible et ceux qui passent leur temps à produire de la résistance à cette fuite en avant à tout ça on pourrait dire les auteurs malgré leur fantasme n'y peuvent pas grand chose c'est à dire que tu peux produire effectivement les auteurs et autrices des bandes dessinées sont hantés par la question de la durée puisque c'est leur problème fondamental comment produire des opérateurs de durée et d'une certaine manière comment avoir un certain empire sur le territoire de ces durées et leur dépassement etc mais pour autant qui veut glisser glisse c'est à dire que si quelqu'un si quelqu'un a envie de lire au galop à un point 8 sur le grandestinomètre un truc que le grandestinomètre avait établi à un point 2 et bien il peut enfin voilà alors pourquoi le grandestinomètre ici c'est une private joke donc autant vous expliquer mais pour décrire une bande dessinée je ne sais plus laquelle Thierry Grunstein Grunstein pardon éminent théoricien des bandes dessinées avait parlé d'un bon gros roman graphique et il avait donné le nombre d'heures pour le lire donc en dehors du fait que le nombre de pages le nombre d'heures du coup c'est ça nombre d'heures nombre de pages et un certain ratio donc pour savoir combien de temps il allait nous occuper ce qui était d'un comique achevé évidemment ça n'a pas de sens et pour autant si la question en termes théoriques se pose effectivement différemment pour les auteurs autrices des bandes dessinées c'est que cette question elle prend vraiment corps à chaque fois qu'on désire avoir une action consciente sur ce déroulement tout en en connaissant les faiblesses les limites qui veut glisser dans la lecture glisse je le répète n'empêche l'essentiel de notre boulot c'est ça donc la question de savoir comment produire de l'impureté par exemple ou à un moment de l'empattement du texte pour ralentir la lisibilité ou des choses de ce genre c'est fondamental c'est vraiment crucial dans la discipline je suis d'accord avec ça c'est en ces temps contre la pause en général je suis d'accord mais avec la question de l'illustré du départ moi j'ai compris ce que t'as dit moi je dis juste que je vois pas comment ça peut être autrement que juste ça semblait de l'illustré donc peut-être qu'on est plus dedans comme je disais tout à l'heure comme si de fait il y aurait quelque chose qui ressemblerait toi tu disais une photo ou moi je disais un ticket de métro en fait non on est toujours au même endroit on s'est pas retrouvés dans le tiroir des photos de la grand-mère dans le buffet du salon tu vois c'est possible mais bon là auquel cas tu te dis ok je suis plus dedans ok j'ai fermé je suis à un autre endroit c'est ça que je veux dire ça va pas très constructif je te l'accorde oui c'est vrai ça bah non mais du coup voilà je vais merci beaucoup Alexandra c'était c'était très gentil cette intervention est-ce que tu veux étendre cette question ou est-ce que ça te va Grim dis-moi tout moi ça me va très bien elle s'est étendue d'elle-même elle a pas eu besoin de moi pour s'étendre donc c'est parfait ok super elle englobe toutes les potentielles petites interrogations que j'aurais pu avoir autour mais genre voilà pas besoin de plus ok est-ce que tu tu aurais à nous communiquer dans le chat un insta ou un endroit où tu montres ton travail quelque chose oui tout à fait bah j'hésite j'hésite pas à taper ça dans le chat et ça on peut regarder bah oui on peut faire ça et après je veux bien que tu mettes tout de suite le lien Lucie pour enfin qu'on ait le lien de Lucie pour la suite comme ça on n'aura pas trop de temps de latence entre deux intervenants ce serait cool alors tape nous dans le chat ton instagram et du coup je peux peut-être finir parce que je t'ai coupé mais c'était bien sur la question de comment pratiquer des ruptures et des contraintes et des retards et des avancées et de comment tu glisses dans la lecture si t'as quand même à glisser c'est comment comment un élément qui paraît extérieur à la lecture a son importance dedans mais c'est juste ça que j'avais en tête j'aurais pas comment le développer plus maintenant que je suis là mais alors mais je crois que c'était une question qui est importante à poser en bande dessinée parce qu'elle englobe finalement une bonne série de nos difficultés à à mettre à l'épreuve l'empire qu'on aurait tu vois sur le déroulement d'une lecture et Dieu sait si c'est compliqué de l'anticiper et même si ça foire c'est pas vain c'est l'essentiel de notre boulot tu n'arrives pas à copier ton truc dans le chat Grims ? si si j'arrive je ne peux pas je ne peux pas faire de copier-coller parce que j'ai pas mon insta sur mon ordre ah d'accord d'accord je m'ajoute mon arrobase c'est canis loupousse ok on va faire ça ça devrait marcher alors hop moi je vais là hop c'est canis avec un k k-h-a c-a-n-i-a c'est pas disponible du coup on a fait ce qu'on a non non mais c'est parce que moi c'est un peu flou mon épreuve c'est pour ça que je voilà canis loupousse on va voir ah mais tu es tatoueur aussi je suis je suis un couteau suisse d'accord un couteau suisse donc là on voit des recherches de caractère ah oui effectivement c'est très varié il n'y a plus grand chose sur mon compte parce que j'ai eu un changement de compte entre temps et du coup sur celui-ci je poste de manière plus diversifiée que ce que je faisais avant d'accord voilà donc tu pratiques aussi le tatouage ou c'est un tatouage que tu t'es fait faire je pratique aussi le tatouage d'accord ok je vois donc ça c'est un de tes tatouages c'est ça c'est le premier que j'ai fait au shop qui m'a accepté à Bordeaux tu es à Bordeaux ok on se verra peut-être au Zinfest alors on sera là avec PCCBR donc ok ça sera avec plaisir si tu te manifestes à notre stand on t'accueillera avec plaisir tu as aussi avec plaisir de me manifester ben écoute je suis toujours c'est toi là sur la photo ah oui eh ben enchantée c'était pour des travaux en cours que j'avais fait ça là l'illustration avec les comment la bouteille et tout ça le petit bocal c'était pour un travaux en cours on devait faire une taverne médiévale et du coup avec ça des propres c'est un bocal dieu c'est un bocal dieu c'est ça ouais ainsi que de la croupodine avec une petite inscription sur la bouteille qui est de faire attention parce que le crapaud peut avoir l'alcool violent hop j'arrive allez histoire de faire fleurir les anecdotes de la con qui n'intéressent personne regarde ça ça m'a été offert pour mes 50 ans il y a quelques années de ça c'est un bocal dieu pour mes 50 ans un ami m'a offert 50 yeux en bocal c'est des yeux de poupée qui ont des cils c'est adorable il y a des petits cils et puis bat ils peuvent s'ouvrir et se fermer avec l'apesanteur c'est à la fois stylé et à la fois je le verrai quelque part je pense que j'aurais un peu peur après c'est la pure générale qu'on a des poupées qui est très présente regardez ça comme c'est mignon j'adore donc voilà c'est un bocal dieu donc voilà quoi m'a fait penser à cette illustration ok bah écoute donc pour l'instant tu n'as pas eu à te poser sur ces productions là des questions narrative j'espère qu'on aura il y en avait beaucoup sur mon ancien compte des questions de bandes dessinées ouais si tu veux le trouver il s'appelle Louvre Old Art Gallery parce que du coup il sert encore de galerie alors et où là du coup j'avais des publications de bandes dessinées de mes personnages de Louvre quoi ? de tout un tas de qui Louvre Old Art Gallery Old Art Galerie alors il me semble qu'il y avait des points entre les deux mais normalement je dois le trouver mais qu'est-ce que tu me fais chier non mais je ne suis pas au bon endroit pourquoi tu m'as fait ça c'est dans Instagram normalement bah oui c'est ce que je cherchais qu'est-ce que je fous là j'ai dû taper comme un con dans le mode non pas dans la comme mon écran est un peu loin de moi j'ai pas dû taper dans le moteur de recherche de Insta qui devrait pourtant être là qu'est-ce que j'ai fous c'est exactement ce que j'ai fait tout à l'heure bon c'est parce que j'ai pas une vision complète de l'écran et mon écran est un peu loin ça rend les choses pas simples ah là bah le voilà le truc de Insta attendez j'ouvre en grand comme ça ça va être plus simple enfin ça va être plus simple si ça décide d'être simple bordel de merde il faut trop relever voilà cette fois-ci ça va être bon on va la voir Louvre Old Art Gallery je l'ai bon sang de bois allez au secours cette machine ça y est on est là et ben on y est voilà c'est bon on y est voilà là on est plutôt dans les recherches de personnages ça a lagué non ? ah si ça a lagué ben oui dès que je commence à tripoter en moteur de recherche ça devient n'importe quoi au début c'est beaucoup des rejets de personnages mais au début c'était justement l'année dernière quand je voulais entrer dans mon école et du coup je réfléchissais à qu'est-ce que je pouvais alors proposer comme portfolio parce que du coup le but c'est quand même qu'ils m'acceptent et qu'ils se disent pas en mode oh putain un illustrateur de BD qui va faire du jeu vidéo tu es allée où à Angoulême ou il y a une école à Bordeaux ? il y a une école à Bordeaux je suis à Artside ah d'accord je savais pas c'est comme à Angoulême il y a aussi des écoles à Angoulême j'ai été à la Human Academy d'accord je la recommande pas mais est-ce qu'il y a quoi que ce soit qu'on puisse vraiment recommander à Angoulême visiblement c'est compliqué de recommander les écoles à Angoulême il y a d'autres que je recommanderais juste un peu plus parce que je sais que derrière il y a quelques étudiants qui ont du travail mais après c'est parce qu'ils se la sont donné mais je sais que ouais vraiment disons que la prédestination de la Human Academy c'est Carrefour je m'excuse c'est Carrefour ? Carrefour ? c'est pour faire quoi Carrefour ? des étudiants qui sont en 3ème année ou quoi qui ont fini et qui sont en mode du coup maintenant je bosse chez Carrefour d'accord mais qui étaient dans des formations comme justement l'animation ou le jeu vidéo qui embauche déjà plus que du coup la BD ça marche encore différemment mais quand on fait une formation BD après l'école on ne se sent pas à avoir forcément une édition alors que quand on fait une formation jeu vidéo ou animation derrière on peut postuler pour faire des TFX ou faire des props pour des studios d'accord je veux dire je veux dire que l'existence même de l'école est liée à des débouchés a priori ce qui n'est pas forcément le cas effectivement d'une école de banque de ciné c'est ce qu'on nous vend quand on va dans une école c'est que l'existence est liée à des débouchés les débouchés c'est Carrefour c'est pas marqué sur le site de l'école par contre je crois je suis fatiguée je ne comprends pas tout c'est la fatigue peut-être pas est-ce qu'on a le temps pour un dernier intervenant que je sache où on en est on attend Lucie non ? oui c'était la question est-ce que tu l'as vu ? ah oui c'était à moi que tu parles oui bien sûr mais écoute dans ce cas là Grim je te remercie beaucoup d'être intervenu c'est vraiment gentil merci pour ta question c'était cool c'était vraiment cool et puis on se voit à Bordeaux alors aux Zinfest avec plaisir avec plaisir c'est vraiment très gentil les ozos au revoir au revoir tu me files le lien dans le discord Clint pour recevoir Lucie et puis on va on va se faire une petite question ça va Alexandra ? c'est vrai que tu m'as l'air tu travailles trop ça va pas du tout cette affaire j'ai un coup de latte là bah oui je vois ça je vois ça allez les admins je veux bien le lien pour la question de Lucie prends nous Lucie je ferai mon max je vais tout donner tu vas tout donner n'est-ce pas ? tu vas tout donner allez les gars les filles envoyez-moi le lien de Lucie parce que là j'en ai un mais je suis pas sûr que ce soit le même que tout à l'heure je prends quand même celui-là copier le lien mais j'ai peur que ça déconne on peut faire un test allez je vais le noter là et on voit si ça fonctionne hop 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 alors on va voir si ça marche on va dire à Lucie dire des trucs et peut-être que c'était le bon lien j'ai pris le vieux de tout à l'heure en attendant qu'il m'en renvoie un autre sur le discord mais quand on a 45 secondes de délai c'est assez compliqué au moment où je demande un truc non mais il y a plein de monde qui est connecté là je vois des il y a des carrés là qui s'ouvrent dans la vidéo ah oui il y a une bande de zozos qui est connectée est-ce que tu peux dire quelque chose Lucie que je vois si au moins t'es là ou pas du tout non ah ah j'ai entendu ta voix dis des trucs alors t'es là mais par contre je vois pas que ça bouge attends vas-y redis des trucs non ça marche pas il me faut le lien Clint voilà ah bah voilà ouais je le vois très bien alors hop on copie le lien c'est toujours les petits moments de lag également voilà du coup c'est hyper bizarre parce que moi comme je vois pas le twitch et que je t'entends et que tes trucs bougent en même temps que tu me parles je sais pas ce que c'est le lag je comprends pas allez dis un truc Lucie vous m'entendez ? ouais on t'entend très bien et ça marche je crois que les gens t'entendent aussi c'est dingue voilà bon c'est bien Tristan dit un rythme de trois intervenants par séance c'est bien ouais je crois que trois intervenants on pourra pas faire beaucoup plus de toute façon évidemment et bien bonjour Lucie alors un truc habituel on veut bien que tu nous dises quelle est ta relation personnelle aux bandes dessinées donc voilà quelle place ça prend dans ton existence à quelle état de ta pratique tu es à quel moment de ta pratique tu es alors c'est arrivé très tard dans ma vie parce que je suis une jeune bédéiste de 38 ans donc je fais légèrement remonter la moyenne d'âge je suis perturbée par le lag il faut que j'arrête de vous regarder ah bah oui ça c'est horrible si tu fais ça c'est horrible ouais ouais on a l'impression qu'on s'en fout alors que c'est pas du tout vrai je vais vous masquer voilà voilà j'en lisais pas mal le dessin c'était toute ma vie pendant mon enfance et mon adolescence mais j'ai jamais jamais envisagé que ça y ait un lien avec mon métier d'ailleurs j'envisageais pas vraiment de métier j'envisageais pas tellement d'avenir d'une façon générale ça a jamais trop été mon truc donc quand il s'est agi de choisir des études parce que je viens quand même d'une famille où on était censé en faire la question ne s'est pas du tout posée pour moi de faire une école d'art alors que vraiment c'était le centre de ma vie c'est un peu ce qui me maintenait en vie parce que je détestais l'école et que je me faisais pas tellement d'illusions sur ce que ça allait être par contre j'avais déjà beaucoup de goût pour la théorie sous forme de discours entre autres donc je suis partie en histoire de l'art et en fait à la fin de mes études vers 21 ans j'ai complètement arrêté de dessiner j'y arrivais plus j'ai plus du tout de pratique artistique jusqu'à quasiment mes 30 ans et c'est à ce moment là en fait où la bande dessinée arrivait d'un coup où ça a été une évidence que c'était ce qui m'intéressait le plus à faire mais j'avais jamais vraiment envisagé d'en faire avant ça et j'ai un peu perdu mon temps dans des collectifs qui m'intéressaient pas mais qui étaient avec des amis j'y étais surtout pour ça puis ça a été très très dur de me remettre au dessin parce que j'avais vraiment complètement abandonné donc ça a mis du temps et finalement il y a 3 ans j'ai commencé à avoir des problèmes de poignet si bien que je pouvais presque plus utiliser mes mains ça a duré quasiment un an et là quand j'ai enfin eu le feu vert des médecins pour recommencer toutes mes activités je me suis dit je vais arrêter de perdre mon temps j'en ai marre et j'ai eu besoin à nouveau de chercher du discours théorique et je me suis souvenu que j'avais vu passer Précaré donc revue théorique de bande dessinée dans lequel sont entre autres Alexandra et Laurent pour ceux qui ne savent pas et en cherchant sur Précaré je suis tombée sur ta chaîne qui était naissante et donc ça fait depuis ce moment là où j'ai vraiment commencé à faire des choses que j'avais envie de faire waouh d'accord donc la chaîne a eu un effet sur oui d'accord oui complètement parce qu'il y a deux choses qui me sont nécessaires c'est la théorie qui est vraiment pour moi au coeur de mon plaisir en général dans la vie et mais aussi la relation à d'autres à d'autres artistes d'une façon générale j'en ai besoin aussi finalement j'ai toujours été soit dans des collectifs soit dans des groupes un peu informels comme c'est le cas actuellement donc pour ça la chaîne oui a été vraiment complètement décisive quand quand t'évoques le goût que tu as pour la théorie elle se manifeste comment dans ta vie quotidienne est-ce que tu est-ce qu'elle prend forme dans tes bandes dessinées essentiellement est-ce que t'as des pratiques d'écriture relatives aux théories est-ce que t'es une lectrice de théorie en général lectrice oui un peu je j'y accorde un temps enfin si on parle vraiment de théorie en discours un peu mais pas seulement c'est-à-dire que ça passe pour moi par également les romans la peinture qui est très très importante pour moi pas du tout comme pratique ça ne m'intéresse pas comme pratique mais comme comme matrice de peinture les bandes dessinées oui enfin pour moi c'est complètement central alors c'est une discussion qu'on a déjà eu l'occasion d'avoir mais je ne je ne théorise pas que crayon à la main beaucoup moins que toi la majeure partie de mon travail en bande dessinée se fait sans aucun crayon ni pour écrire ni pour ni pour dessiner la majeure partie j'ai du mal à faire des choses si je pense que je n'y trouverai pas un intérêt théorique d'une façon ou d'une autre sinon je m'ennuie vraiment ferme et mais ça ne veut pas dire que je vais forcément je vais en fait construire une sorte de terrain qui dans un premier temps n'aura aucune forme physique et après je vais commencer à prendre des notes c'est à dire c'est des divagations je ne sais pas si enfin je ne sais pas divagations je dirais que c'est beaucoup de de pensée déplacement de d'ailleurs ça pourrait être complètement en lien avec la question que j'ai posée parce que j'avais plusieurs questions donc on peut parler de ça on peut parler justement des idées formes je sais que c'est un mot que je t'ai déjà entendu dire Laurent je ne sais pas du tout Alexandra tu te places par rapport à ça et j'ai du mal à comprendre ce que tu veux dire par là donc je serais très curieuse que vous me parliez de ça la question des idées formes oui bah Laurent moi je te laisse expliquer ce que c'est parce que je ne sais pas ce que tu racontes de la question des idées formes moi j'ai très simple en fait peut-être c'est vraiment une chose très très simple une idée forme c'est la forme sous laquelle se manifeste une idée c'est à dire la forme matérielle qu'une idée porte comme devenir et selon le cadre dans lequel je travaille une idée forme produit du corps de ce cadre par exemple si je suis en train de produire des bandes dessinées la question de l'idée elle peut pas être une question générale pour moi parce que ça ne veut rien dire là je répète répétement ce que Céline disait des idées tout le monde en a c'est rien les idées une idée forme c'est une idée consciente non seulement de sa forme mais de son cadre de manifestation et d'interrogation c'est à dire une idée qui n'est pas pleine simplement de cette espèce de promesse de penser quelque chose mais qui est complètement arrimée au territoire sur lequel elle émerge et en bande dessinée je ne connais aucune idée pour moi plutôt je veux dire quand se manifeste une idée pour moi elle a nécessairement la forme à la fois de son territoire et de son invention dans ce territoire ce qui veut dire que je peux avoir une idée forme musique une idée forme bande dessinée une idée forme histoire et ça veut dire qu'elle viendra s'aboucher et s'aboutir dans ces territoires là parce qu'elle porte avec elle un peu de ce territoire et elle porte aussi avec elle la proposition de le changer elles sont contingentes à ce territoire il est très rare qu'elle se manifeste qu'une idée se manifeste à moi autrement que comme forme comme forme sensible même si c'est un concept même si le but ensuite est un de la conduire dans de l'écriture philosophique par exemple chez moi elle une idée est déjà informée de son devenir matériel voilà ok oui d'accord oui et à partir de là elle peut si tu veux c'est le cadre dans lequel elle peut exister comme idée et dans lequel elle est indéplaçable du territoire dans lequel elle est venue s'exprimer raison pour laquelle moi je ne comprends pas qu'on puisse faire une bande dessinée d'un film ou un film d'un roman etc ça n'a aucun putain de sens aucun putain de sens c'est complètement con voilà d'accord voilà alors tu veux mon avis sur ce qu'il vient de dire bah oui bien sûr et bah je comprends ce qu'il dit et je suis enfin je ne veux pas que je suis d'accord ou pas être d'accord c'est que oui pour moi ça fait sens aussi bah je ne vois pas comment c'est possible autrement parce que du coup ça voudrait juste dire que c'est comme ça enfin je ne sais pas je ne sais pas faire de la méditation active je ne sais pas laisser passer les idées comme ça je pense que c'est un petit nuage laissez les idées sortir vous arriverez à dormir moi je n'y arrive pas du tout du coup oui effectivement tout de suite ça prend ça s'inscrit à un endroit à un endroit où c'est pensé donc oui je ne vois pas j'ai du mal à imaginer que ça puisse ne pas être le cas en fait ouais moi ça me pose quand même c'est encore un autre sujet dont j'adore parler qui est la la synesthésie alors je ne suis pas super fan du côté synesthète non synesthète comme si euh